Enfin, c'est le retour du Festival Radio, le plus grand rassemblement d'explosants et de merveilles de tout Golarion. Il n'a lieu qu'une fois par siècle, et cette fois-ci, il sera encore plus exceptionnel. En effet, il permettra de célébrer la grande réouverture du quartier du précipice. Quartier de tous les dangers, resté pendant longtemps un véritable sanctuaire pour les monstres et les criminels en tout genre. Les autorités s'attendent d'ailleurs à de nombreux problèmes. Mais pour y faire face, on crée une nouvelle unité d'élite. La Edgewatch. Entre les voleurs, les empoisonneurs et autres meurtriers, il n'y aura sans aucun doute fort à faire pour... les agents d'Absalom. Et retwitch, bonjour, bonsoir YouTube, où et quand que vous soyez, bienvenue dans cette 30e session. Déjà, on va continuer le cast. Excusez-moi pour deux choses. Ce petit son qui s'est lancé pendant le générique, parce que j'étais allé voir sur ma propre chaîne YouTube pour savoir quel épisode on était. Et deuxièmement, pour l'absence de la semaine dernière, voilà, on a eu un petit imprévu. Comme vous le savez, HF, on essaye de faire au mieux pour vous présenter au moins un épisode par semaine. Des fois, on peut, des fois, on peut pas. Sachez que tout le temps, c'est la faute de Damien. Voilà. Donc vous mettez, Damien, tu fais chier dans les commentaires, si jamais. Et je vais les rejoindre, et puis on va partir pour cette début de session. Et heureux, tout le monde ! Ce sera à la Walla again the Beast to fly. Hola, que tal ? Sur YouTube. Bon, du coup, on approche, j'ai bien dit qu'évidemment, on est désolé pour l'absence de la semaine dernière, et que généralement, on crée des absences dans tous les cas, Ah, c'est la faute de Damien. Bah, j'étais malade. Non, j'avais une réunion ! T'avais une réunion. Moi, j'étais malade, comme je le sais, pour une fois, ça m'arrange. T'étais pas malade aussi ? Non, non, j'étais pas malade. T'étais tout au temps malade ? Enfin, si, j'étais un peu malade, quand même, mais bon, c'est... Ah, voilà, quand même. J'avais un fond de maladie. Allez, essayez de nous le mettre en l'air. J'étais entre le Covid et ma... Entre mon Covid et ma... Et là, qu'est-ce que j'ai ? Une rhinopharyngite, voilà. T'étais entre les deux eaux, encore ? Alors, moi, j'ai un gros problème, moi, parce que quand je lance, il me dit que sur mon navigateur, l'accélération matérielle n'est pas activée, alors que si. Et ça fout le RAM. Ah, ouais, mais ça, c'est ma map, hein ? Ma map avec combien de tokens ? 200 tokens ? Non, mais vraiment, j'ai pas de soucis. Juste, il me dit qu'elle n'est pas activée, alors que c'est activé. Peut-être faire un petit F-Song des familles. Bah, j'ai déjà fait... Si ça marche pas, peut-être un petit reboot du PC. Mais commençons, commençons, commençons. Commençons. Alors, déjà, faites-moi un petit résumé de là où on en est, quoi. Parce que j'avoue, je suis un peu là. Eh bien, on avait mis en place notre plan, et on avait déclenché toutes les actions, à savoir avec Léo flamber un maximum de thunes sur une table, qui a attiré l'attention du chef de l'établissement. Et ensuite, par un jeu d'acteur, plus qu'approximatif, Jazz est venu renverser un verre sur lui. Et on avait profité pour lui dérober sa clé déjà ou pas encore, je ne sais plus. Dérober sa clé, la clé dérobée. La clé dérobée. Le plan pour rentrer dans le coffre-fort est OK. Par contre, au moment où vous commencez, enfin, où Jazz commence à s'éloigner un petit peu de la scène du crime, mais non, de la scène du vol. Pour l'instant, personne n'est au courant qu'il y a un crime. Un groupe est rentré, en fait. C'est un peu étrange, parce qu'ils ne sont pas vraiment rentrés. Faites-moi un petit gène de perception. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ces petits bonhommes qui étaient arrivés. Eh oui. Tous ? Ouais, ceux qui sont dans la salle, en tout cas. Ah, il y a eu 15 des 20. Ah, je l'ai désactivé mon accélération intérieure et je l'ai remise. Et du coup, c'est bon. OK, un autre nouvel. Oui, mon personnage. OK, vous avez fait des super gènes. En fait, vous avez tous l'impression, ceux qui ont fait un bon jeu, c'est quelqu'un de Léo, de Rune et de Jazz. Et de Détective Bank, effectivement. Tous les jeux qui servent à rien, mais évidemment, vous êtes bons. Il est désagréable, ce soir, lui. Vous avez l'impression ? J'ai un torticolis, ce qui a... Oui, on peut te tendre le cou encore plus. Et ça finit de toi. Venez, je vous attends, comme il disait le président. Qui vient de me chercher. Vous avez l'impression, en fait, qu'ils ne sont pas rentrés, mais qu'ils sont sortis d'un coin d'ombre. Il n'y en a pas beaucoup, dans le... Mais en fait, il y avait une ampoule qui ne devait pas marcher. Il y avait une espèce de coin d'ombre. Vous avez l'impression qu'ils étaient là tout le temps et qu'ils sont sortis de ce coin d'ombre. En tout cas, ils menacent ouvertement Carlisle qu'ils n'auraient pas dû mettre des hommes importants en colère. C'est le bonheur. Vous allez me tirer une initiative ? Bah non ! Je vais tirer ! Comment ça ? Bah si on se bat pas, je vais tirer une initiative. Bah, il faut être que vous voulez, mais on va tirer une initiative pour savoir exactement comment ça se passe. Alors, les protagonistes de cette confondation sont donc Carlisle. Pas de rencontre actif sur la scène. Hop, c'est bon, j'ai mis le... Son, on va les mettre ensemble, ça vous va ? Oui. Ils joueront ensemble. J'ai deux détectives wonks. Oh là là, est-ce que ça va être une bonne soirée ? Comment ça ? Ah, on suit pour ça. Je vais supprimer l'autre. Supprimer, je suis capable de... Putain, j'ai fait un 20. Je fais un 19 et j'ai fait autant que toi, alors il y a peut-être un problème. J'arrive, j'arrive. Je préférais faire deux en initiative, là. Non, non, mais on a fait un bon jeu de perception. Et on va aussi mettre dans la roulette, on va aussi mettre, on va aussi mettre, donc, les videurs de casino, et on va aussi mettre le public, évidemment. Alors, qu'est-ce que faire le panique ? Pour trois actions, ils vont paniquer. Mais ils paniqueront peut-être plus tard que certains, quoi. C'est toute la question. Ok. Ah ouais, Carla, il rigole pas un peu. Ouais, Carla, il est pas là pour acheter du terrain, a priori. Carla, il était attentif. De toute façon, cet homme, malgré ses airs de décontracté, pendant vos observations, vous avez tout de suite remarqué que c'était un faux calme, c'était un mec qui avait plutôt contrôle-frix, en fait. Vraiment, vous avez l'impression que il n'y a rien qui déborde, mais qu'il est toujours attentif à tout, quoi. Donc, ce qui le simule plutôt bien. Et effectivement, qu'est-ce qu'il va faire, Carlisle ? Ben, Carlisle, il va... Alors, parce que Carlisle, il a aussi... Pardon, je vais juste lui mettre aussi. J'ai aucune idée de comment ça va se passer, moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, je me suis trompé. On a un plan, là, pour le mettre à exécution. Est-ce qu'on a les sandwiches qui font faire dodo, là ? J'étais en train, justement, de me diriger... Ben, moi, j'attends un signal de Jass, normalement. Donc, si vous m'envoyez le signal à Jass, quand il m'envoie le signal, je l'enverrai. Des oscillités. Oui, non, mais toi, c'est à tous les plats, tous les plats trop épicés. Il va se mettre, en fait, à l'abri, derrière ses gardes, et il va leur demander, leur intimer, d'arrêter ces individus qui gâchent la soirée. Ils n'ont rien à faire ici. Gâchez ma soirée comme ça. Arrêtez-les. Sur le champ. Je vais débuter la rencontre, bien évidemment. Ce sera donc à toi, Léo, de jouer. Que fais-tu ? Ben, on n'a pas d'armes, de mémoire. Non. Moi, j'ai une canapé. Ben, moi, je vais me diriger là où on avait dit à l'origine, c'est-à-dire vers la porte, là. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Je ne vais pas attaquer qui que ce soit. Attends, est-ce que je peux bouger ? Non, le jeu est en pause. Ah, pardon, excusez-moi, effectivement. Chaque fois. Je suis à deux doigts, j'ai envie d'aller me battre un peu. Et qui dégaine ses canapés. Ne bougez pas, Carlisle. Je m'occupe de tout. Ah ouais, ça pourrait être notre avantage. Ouais, ouais. De quoi, de péter sur nos armes et tout ? Non, mais il y a que moi qui ai une armes. Peut-être toi aussi. J'ai pas d'armes. Ben, moi, je vais me diriger. On avait prévu de se diriger vers la porte. Sachant qu'on avait la clé. Et c'est déjà ce qu'il a, la clé. Ouais. Oh, le pauvre Run qui est à l'étage, pour vous. Ben, je vais aller le mettre là-bas, tranquille. Elle est là, ok. Run il est avec vous. Iguinar, il est dans les toilettes. Iguinar, tu me feras un test de perception, s'il te plaît, pour ça. T'es un tour pour savoir ce qui va se passer. Si tu sais ce qui se passe, ce qui se passe pas. D'ailleurs, t'es pas dans le temps d'ordre, Iguinar. Ah non, j'avais pas compris autant pour moi. Il n'y a pas de mal. J'avais cru que c'était les gens de la salle aussi qui étaient... Bah, il se passe des choses. Tu peux entendre, il y a une entrée ici. Déjà, c'est là. Voilà, j'ai dû chercher. Il est où, je ne le vois pas. Il est en fait entre la cuisine et le restant. Ah oui, ok. Je vais te rezoomer. Alors, moi, je peux faire. T'as un bon initiatif. Clique droit, en bas à droite, les épées. S'entends le token. Pas sur le token. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je peux faire. Donc là, je vais aller vraiment en direction de là où on avait dit. D'accord. Et je vais patienter là, tranquillement, quoi. Ok, très bien. Wond, que fais-tu ? Je vais essayer de bomber un peu le torse pour impressionner Carlisle. Et puis, je vais parler au cas de rigolo qu'il y a en face. Est-ce que je peux jeter d'abord un oeil discret pour voir si je vois peut-être d'autres personnages qui pourraient plus faire partir de leur groupe, qui se seraient cachés dans la salle ? Toutes tes gènes, ça sera une action. Tu peux faire ce que tu veux. Ok. Dans un premier temps, je vais d'abord jeter un oeil dans toute la pièce pour voir s'il n'y aurait pas d'autres voyous. Ce n'est pas terrible. 24. 24, 24, 24. Non, tu ne vois pas d'autres... De ce que tu vois, tu fais un tour rapide de la salle et ils ont tous l'air d'être présents ici, les quatre. Euh... Ok. Eh bien, dans ce cas-là, je vais... Je vais essayer de faire un petit geste discret à Jass pour qu'ils communiquent avec Iggy pour dire que peut-être ça part et qu'on déclenche le plan, qu'ils aillent essayer de pénétrer dans la salle des coffres. Et je vais m'avancer, mais seulement d'un pas. Je vais m'avancer, mais seulement d'un pas. Tu bombes le torse face à... Fais-moi un petit geste de diplomatie pour voir si ça marche. C'est ça. J'avance et puis je leur dis, euh... Vous feriez mieux de partir. Vous ne faites pas le poids face à la sécurité de l'établissement. Et du coup... Tu veux les intimider ou tu veux plutôt impressionner Carlyle ? Bah un peu des deux, euh... Plutôt impressionner Carlyle. Pour me montrer que je n'ai pas peur et que j'ai confiance en sa sécurité, quoi. Ok, fais-moi. Et bah fais-moi j'ai de diplomatie, s'il te plaît. Ça arrive fort, là. Outre présentation, mais c'est plus diplomatie, là, je pense. Tu ne joues pas forcément le 1 en rond. 28 ! Lourd, lourd, lourd. Ok, 28, 28, 28, 28... Un jour, déjà, c'est à l'heure 10. T'as l'impression qu'il en faut plus à Carlyle pour impressionner Carlyle. Tu ne l'as pas estomaqué. Ok. N'empêche qu'il te regarde. Ok. Bon, prochain tour, j'irai me battre avec ma canapé, du coup. Mais c'est tout pour moi. Ok. Rune, que fais-tu ? Euh... J'espère... Ouais, je vais me diriger, effectivement. vers... vers la porte là-bas. Ah, merde. Hop, là. Je pense que ce sera à peu près tout ce que je vais faire. On va mettre ça à fait. Ok. Euh... Le public commence à voir ce qu'il se passe. Et donc, vous voyez vraiment un mouvement de foule. Alors, je ne vais pas déplacer les tokens. Je ne voudrais pas. Euh... Vous voyez un mouvement de foule qui s'éloigne, euh... de... euh... des tables. Qui commencent à se diriger. Alors, vu que l'entrée est un peu bouchée. Donc, il y a ceux qui s'y sont plutôt vers l'entrée, qui sont derrière, en fait. quitte, euh... complètement l'établissement. Et euh... Ceux qui étaient, euh... Ceux qui sont donc de l'autre côté, de votre côté. Commencent à se précipiter vers la salle du bal. Ou vers la salle, la zone de restauration. Donc, Jazz, tu vois une foule qui se dirige vers toi, quoi. Enfin, vers ta position, pas vers toi spécialement, hein. Bien évidemment. Euh... 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 Iguinar, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Euh... Ouais... Que se passe-t-il en cuisine ? Ok, euh... Toi, pour l'instant, tu es toujours concentré sur tes plats. Euh... Ouais, ben je prépare mes sabottages. T'as sans doute entendu du bruit, hein. T'as sans doute entendu un mouvement de foule. Mais pour toi, il doit y avoir une animation. Ou peut-être un spectacle. Un truc de danger. Euh... C'est au tour des videurs du casino. Euh... Qui vont se précipiter. Sur les hommes. Vous voyez les hommes derrière qui sont plutôt en train, eux, de se mettre là. Et qui commencent à essayer de filtrer les gens qui sortent. Voilà, pas les filtrer pour les fliquer, hein. Mais essayer de mettre de l'ordre. Euh... Ils sont un peu, en plus, à contre-courant. Donc ils ont du mal à avancer. Euh... Lui, il va aller là. Ah... Vous allez voir... Le... Le garde à côté de toi qui va, lui, reculer. Et vraiment se mettre en alerte devant les portes. pour vraiment bloquer l'espace quoi les hommes de carlyle eux vont se précipiter ils vont plutôt aller là ils vont pas vouloir manger des sandwichs qui rentrent qu'ils font dormir bah s'il ya une baston en plein milieu du casino ils ont pas trop faire je pense lui va se mettre là pour sécuriser un petit peu l'espace ici l'espace guichet eux vont se caler ici pour sécuriser l'entrée ici eux vont se caler pour sécuriser l'accès au bip lui et lui un bon pareil commencer à gérer les mouvements de foule et lui va se précipiter aussi un bagarre le plus près ça a l'air de salaire de rien comme ça mais tout à l'heure assez organisé en fait vous avez l'impression que c'est pas le premier problème qu'affronte ce casino bien évidemment même s'ils doivent pas tous les jours avoir des attaquants aussi sinistre que de noah de sombre en tête antagoniste est-ce que vous voyez peut-être des gardes que j'aurais pas cité ou pas bouger là où il regarde tout ça là qui garde la porte oui bah lui il s'est mis exprès là pour bloquer le passage lui il va lui va les rejoindre le le chef de la sécurité et le chef de la sécurité lui vous voyez qu'il peut le désordre voilà oui je sais pas si tu es à bouger ouais eux ils sont mis là exprès pour justement gérer la fuite de gens pour éviter que ça soit ça sera vraiment la débandade quoi jas donc voilà face à toi une nuée de donc c'est ça là c'est des centaines de convives enfin il n'y a pas il y a des tokens il y en a beaucoup déjà mais il y a beaucoup plus de gens que ça qui commencent à se diriger vers toi et tu vois donc les deux pauvres gars qui commencent à essayer de gérer de calmer la foule d'organiser tout ça ça semble sans beaucoup de succès pour l'instant mais évidemment c'est que le début ok ben je vais bouger à côté d'ikmi avec la clé dans dans mes balles parce que je peux prendre un objet dans mes balles ok vous savez bien que ce don est servir un jour voilà ça c'est salami ouais quatre objets d'un tremblement la clé la clé et du coup je vais un côté de toi et qui je dis c'est bon j'ai la clé mais il ya un peu de souci dans la salle je passe en temps les gris qu'est ce qu'on fait bien je suis pas sûr de savoir en quoi c'est notre problème mais est-ce qu'on peut en tirer parti je suis pas sûr qu'ils aient envie de manger un sandwich alors qu'il ya des monstres qui les attaquent plan b du coup je sais pas ce que c'est mais ouais d'accord ok on y va c'est quoi le plan ne m'a pas demandé je repars ok la suite autour des je t'écoute il dit c'est à venir vous redirez tu peux le dire non non mais ça sera pas dans mon temps du coup ok vous voyez les les assassins qui commencent à sortir des épées des lames de l'âme courbée comme vous pouvez le voir sur l'illustration que je vais vous remontrer ici dans un style purement le chic oui et vous voyez les lames qui commencent à se charger d'éléments donc certains ça va être des lames de feu certains vont avoir une 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 décharge électrique autour de leurs lames un autre va avoir quelque chose de qui coule verdâtre et qui qui en tombant sur le tapis brûle brûle le tapis et même un autre qu'elle espèce de deux qui entoure son son épée d'une d'une aura noirâtre légèrement ondulante loura tenir voit temps et commence à se battre face aux gardes sauf un qui commence à se précipiter en direction de carlisle 25 pieds 25 et 25 50 habitable on va même plus afficher les il faut recliquer switch et revient dessus tu vas voir ça va ça va marcher ça me l'a fait tout à l'heure un invité dans ma j'irai mais pas sur le ciblage mais j'ai pas gravé parce que c'est sûr un deux trois quatre cinq quatre un deux trois quatre cinq un deux trois quatre cinq un deux trois quatre cinq en fait oui enfin j'ai déjà fait la vie d'un jour avant mais en fait il ya un module qui marchait pas déjà la semaine dernière parce qu'en fait j'ai un module normalement qui fait ça mais le module il est obsédé parce que maintenant le c'est le moteur même de passe finder qu'il le fait et faut juste que je règle le moteur de passe finder pour le bref qu'il le fasse bien voilà sur ce que j'ai pas fait donc ce passera des mesures très bien premier tour terminé on passe au second tour de cette de cette de cet événement carlisle vous voyez que car il va sortir de son de son de sa veste vous savez pas comment il le cachait d'ailleurs mais il a bien sûr lui une arbalète de points c'est une petite arbalète donc du coup c'est transportable assez assez facilement et va commencer donc à tirer sur 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 l'assassin ah mon dieu il a une arme tout le monde à terre n'est pas vers le chien alors qu'il fait des 78 oh le nulos parat ça touche pile poil oh le joli de dégâts et une troisième attaque sur charles entre les deux attaques non ah oui pardon c'est fini effectivement rechargement encore une c'est moi j'ai pas l'habitude de jouer des arbalètes moi très bien léonac ce que fais tu et ben moi mon plan c'était d'aller passer derrière garde je pensais qu'il allait se barrer pour prendre la potion mais au final c'était débile parce que j'ai pas les clés donc j'aurais pas pu passer quoi qu'il arrive je pense que c'est le moment peut-être de faire un coup d'éclat et je vais rejoindre mon ami à mon ami je sais pas si lui me considère comme un ami mours sont au milieu de la bataille je suis allé par là-bas et plus collègues tu vois tu vois tu es vilain je ne suis pas sa vie avec des assassins et des escrocs les deux actions et je vais me retourner vers lui et enfin vers carlisle là et lui dire fuyez il en a prévu apparemment quoi marqué quelques points à quoi que moi j'ai une diplomatie s'il te plaît ou là c'est pas ma spécialité ça c'est quand on tire c'est ça 2 une tignore et tignore royalement plutôt à bon bel torse et à rester c'est à faire bonne bonne impression face à ses convives qu'il observe maintenant pas encore mais sera de se bouger mais en fait vous avez l'impression que carlisle c'est un rocher pas en blanc au milieu d'une foule en panique je faisais preuve d'héroïsme l'héroïsme ne suffit pas il faut être héroïque et montrer qu'on est et bien moi je vais je vais voir si j'ai moyen de lire dans les mouvements de ce tel feu noir je ne sais pas encore ce que c'est ah oui mais du coup j'ai pu accès au truc pour faire mon ah ah oui il est plus en bas euh bah attendez faut que je retrouve mon stratagème quel enfer je ne sais absolument pas où c'est dans ma fiche tu cherches quoi ? mon stratagème juste ah c'est dans mes actions ou c'est où ? c'est là faut que je le glisse mais alors est-ce que si je glisse ça c'est le bon truc oula il était là mon token il était là on l'a retrouvé il faut le supprimer celui de la haute à bien s'il t'appelait c'est fait le don de mieux quitter naise ah là c'est le cul entre deux chaises tu fais quoi ? euh en soit je tape avec mon intel donc logiquement c'est plus 18 je pense que 28 c'est fine euh du coup euh je vois que je peux euh je vois une petite ouverture sur comment je peux l'avoir euh en essayant de pas d'éviter les gens pendant que j'y pendant que j'y vais et puis euh bah je vais me déplacer vers lui pour l'attaquer en disant personne ne s'en prendra votre hôte et je dégaine ma canne épée euh je dégaine ma canne épée je me dirige vers ce petit bonhomme et du coup je vais l'attaquer euh donc je le jet de substitution avec le stratagem il est bon ça touche et je lui mets et je lui mets 19 points de dégâts j'essaye vraiment de le transpercer en plein ventre quoi euh il a euh cette espèce de cap euh qui a tendance à à à à le cacher un petit peu dans l'ombre donc euh quand dès qu'il va passer entre deux lumières t'as l'impression d'être qu'il est moins moins distinct et euh tu penses lui avoir mis un coup fatal mais tu as juste percé sa cape euh d'un coup d'estoc le coup n'est pas passé le coup n'est pas passé loin d'un d'un coup fatal euh mais il s'en sort euh dans mon cœur ils sont inertels fuyez euh tu avais bien fait les dégâts ceci dit hein oui mais j'en joue pour j'essaie de créer un vent de panique dans la salle quoi ah d'accord ok euh donc tu as bougé tu as dégainé tu as attaqué rune euh écoutez je vais canaliser les éléments je vais faire un tout petit tour autour de moi hop vous sentez que ma maîtrise de l'aura euh euh ouais c'est l'intensité elle arrive à maîtriser la taille de mon doigt un peu à ma volonté allez euh je vais faire un arsenal hop dans le même temps alors là il faut imaginer que la foule la foule il y a un mouvement de foule assez énorme et au milieu de la foule quelques îlots euh quelques îlots de de stabilité euh c'est vous Carlisle et les assassins quoi et donc là tu il faut imaginer là rune qu'il y a des gens qui passent devant toi etc quoi ouais 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 écoute j'essaie de de trouver le moment le moment opportun je crée mon arc un arc de glace afin de afin de pouvoir tirer sur sur l'ennemi alors du coup c'est c'est j'ai j'ai pas censé être mal vu la magie je crois il est mal réglé je crois le truc mal vu la magie c'est pas spécialement mal vu la magie ok 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 dans le monde de Golarion au contraire c'est plutôt euh c'est plutôt euh considéré comme euh l'apanage de euh des gens l'élite l'élite un petit peu ouais et je vais euh je vais euh je vais tirer euh je vais tirer une flèche de glace en direction du de l'assassin ça marche pas très bien c'est ça que tu dis j'aime hein bah je euh on va voir tain normalement pourtant j'ai rien bouger là c'est bizarre ah non mais euh j'aurais peut-être dû faire des tests ah voilà voilà tu vois j'ai une pénalité de portée de moins 6 normalement je fais apporter c'est 30 mètres et c'est combien ta pénalité ? moins 6 t'as moins 6 non il fait 39 du coup c'est un crichet du coup c'est un crichet et olé tu fais un critique du coup ouais mais ça c'est en fait 30 mètres et là il met 30 feet ouais parce qu'en fait là du coup il doit y avoir un problème de réglage de les trucs on fait finissant ce combat fais toi fais un critique j'aime parce que c'est un critique let's go euh non critique 12 ouais que des ans hop j'ai fait 22 points de dégâts pas mal pas mal bah c'est bon que la moitié d'abord et en deuxième action je vais réattaquer sauf que ce sera une grosse attaque à deux actions c'est bon ouais c'est pas ouf comme j'ai un ah ouais ouais bah c'est pas mal c'est pas non plus catastrophique c'est nul c'est juste maliocre alors j'ai changé comme ça maliocre et donc là il faut rajouter plus 6 encore ou bah c'est moins 5 mais bon euh j'ai choisi j'essaie de changer le truc voilà c'est pas critique mais ça touche ok c'est le titre de cet épisode je me souviens plus je l'ai fait en plus pour une partie de pf2 j'ai réglé le problème mais je me souviens plus comment faut faire si je m'en souvenais j'irai rien faire vite fait mais euh très bien euh donc la foule continue de euh euh d'avancer euh alors que bien évidemment il y a le combat euh euh à l'épée euh entre euh euh entre euh euh Wonk et euh 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 à se sentir pas très bien vous voyez qu'il est tu vois donc les flèches de froid qui le percute tu vois son corps blême qui qui prend une tête en bleuté cristallisé tu vois des cristaux de de gel qui se prend sur son visage on devrait pas être du côté des assassins et guinard moi du coup vu que j'ai reçu le oui tu sais le signal de mon collègue même si c'est pas vraiment ce qui m'a donné comme signal je vais alerter un petit peu la cuisine en disant je crois qu'il ya des commis dans la fade et à courir un petit peu partout en paniquant etc mais en fait j'avais j'avais accumulé près des près d'endroits où il ya les fours justement des des torchons un petit peu imbibé d'huile et c'est genre ce qui brûle facilement mais du coup je bouscule un petit peu tout le tout le merdier de façon à ce que la pile de torchon prennent peu en fait et il avait accumulé pas près de près de choses dans la meubles diverses et variées j'ai accumulé toute la soirée ok fais moi fais moi un test d'intimidation pour voir si tu arrives à ce point est de wade d'intimidation pour savoir si tu arrives à c'est pas intimidation du coup je sais plus ce que c'est à l'intimidation sera diplomatie encore chance diplômée enfin je vais le relancer quand même au cas où vas-y ça ne me plaît pas trop encore moins bien tu vois les gens de la cuisine en fait tu vois surtout péchirot qui commencent à taper du point sur la table alors tu vois que les gens commencent à petit à paniquer péchirot habituellement sur la table dans ma cuisine on travaille il y aurait une explosion la fin du monde le la fin de l'univers que je sortirai les plats au moment où on sent les plats au boulot et tu vois tout ça explose ou du coup en fait près près des fours en fait genre à peu près à ce niveau là vu qu'un il ya un truc j'avais j'avais posé j'avais accumulé des trucs en plus c'est des bouteilles enfin voilà j'ai trouvé un endroit pour faire une sorte de petit accumulatif de mélange de trucs enflammés et de torchons embibés de hockey donc vous voyez effectivement les bouteilles d'alcool qui commencent à exploser du verre qui commence à éclater partout dans la dans la pièce péchirot qui se retourne et qui intime aux bouteilles de d'arrêter d'exploser c'est que je continue à paniquer nous sommes attaqués et ben il continue quand même à couper à couper leur à couper leur carotte et leur poireau a priori donne à la pièce chiro a plus d'importance pour eux que de crever sous le sou du souquet un peu de un peu de verre brisé elle va quand même faire un petit g on pas écoutant l'incendie il va prendre moi ça me dérange pas diplomatie pour l'instant ouais ouais pour l'instant ça que ça prend feu et tu vois donna la petchirot elle-même qui commence à enlever son tablier à se diriger vers le feu pour l'éteindre elle même tu vois genre c'est c'est pas un petit feu qui m'a empêché de sortir mon grand plat ma grande soirée ce soir parce que tu d'huile donc mon courage pour l'arrêter tout seul moi je retourne couper mes légumes du coup d'accord c'est mettre de l'eau dessus ouais ouais oui c'est vrai j'ai envisagé de le suggérer mais je sais pas si je suis censé blesser des gens ou pas non c'est censé pas le faire c'est pour ça que je n'ai pas suggéré mais oui pour ceux qui savent pas quand tu jettes de l'eau sur de l'huile en feu s'explose pas dans les films non pas dans les films c'est vrai c'est au videur de jouer qui qui continue donc à faire leur travail à l'utilisant tant bien que mal contrôler contrôler contre les assassins ok ok ils ont l'air d'avoir pour l'instant le combat est assez équilibré entre les deux mais pour l'instant en tout cas les gardes du corps tiennent tiennent à peu près le 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 statu court on va dire très bien très bien déjà ce que fais tu bien joué je vais sprinter vers l'entrée des sous-sol ah ok normalement je devrais arriver jusqu'ici si j'ai bien calculé ça a réapparu les 1 je suis allé un peu plus les filles c'est marrant un peu ça réapparaît pas non mais tu switch avec le mode cible et tu reviens sur ton mode sélection de token et ça remarche moi ça l'a fait tout à l'heure ah oui bizarre mais toute façon moi j'ai fini mon mais trois actions ok très bien c'est aux assassins de jouer moi j'ai déjà fait ça donc on va faire le combat ici même tout c'est pas à viser la vie qu'il te met et qui le qui le prend ça est fatigué prend sa lame il a il pose la main au niveau de la garde et passe la main surtout surtout la lame et tu vois qui l'incorne en même temps et tu vois la lame qui qui devient une lame enflammée et une tataque je ne veux pas brûler il te touche aïe 12 points de dégâts et également non je prends feu ouais je vais rajouter 4 dégâts de feu très bien c'est tout pour lui 1 c'est au tour de de carlisle qui te qui te tend le son arbalète à points léonax vous avez l'être un bon tireur vous prenez ça le gars est bon il a compris que j'étais le meilleur tireur de la c'est à l'envoi s'envie pas de la garde par inventaire la merde ça fait l'air d'être un bon tireur pourquoi tu rigoles les gars sortent ton prénom bah c'est ultra random tu vois un mec vous avez un peu un bon tireur il est observateur surtout qu'il a pas sa tenue de pistolet roux prenez mon arme dans cet endroit on vous prend vos armes à l'entrée c'est tout pour lui léo à toi de jouer bon ben je prends son arme ça prend une action j'imagine on est en lui c'est lui qui a utilisé l'action pour la donnée surtout que moi je peux entre guillemets rechargé et ses fins facilement et des trains d'échappart dégainé très rapidement dégustement avec une émission super et ben je vais viser celui qui est en train de tuer mon collègue attends parce que c'est ce que je lui donne pas lesquels et les carreaux ça va il va te péter les couilles voilà alors attends je la dégaine du coup oui et tout le bruit d'une arbolette alors c'est les flèches que tu mets les carreaux pardon ok les masses et du coup ben je le vise et je vais essayer de lui shooter la tronche oh bam j'ai eu un critique tellement vu un pain je peux faire les dégâts c'est jamais il a peut-être une cape sur mon choc souris moi j'en sais rien je suis désolé moi j'ai pas plus d odo un bon talent c'est s'il est 6 il me reste encore une action du coup je recharge voilà très bien où on peut jouer et bien de nouveau je vais stratage aimé ouf ok par contre pourquoi je lui ai mis des dégâts de saignement c'est l'arbalète qui doit avoir une rune ouais c'est non c'est pas l'arbalète qui a une rune c'est d'être l'effet critique de l'arbalète je pense et ben c'est pas dégueu en tout cas comment tu tue ah non pas longtemps pour moi non bah c'est pas grave façon je vais dire comment ça vous êtes en train avec les normes j'ai bien réfléchi j'ai ben c'est une canne épée moi je suis un gentilhomme je ne sors jamais sans protection quelqu'un d'important j'ai besoin qu'on me protège j'ai besoin d'être protégé et ben je vais lui mettre un deuxième enfin tenter de lui mettre un je rends des coups des stocks je me bats un peu comme un enfin exactement comme si je faisais de l'escrime et donc je lui fais une petite fente avant je l'ai piqué je vois qu'il il est pas très bien et hop du coup je fais une petite feinte il a un petit geste pour bloquer j'en profite du coup pour pour venir le piquer en pleine gorge ce sera peut-être faisant pour le tuer par contre logiquement logiquement je dois ajouter ces dés là meurt-il on va voir ça mort tu lui plantes effectivement tu le plantes en plein coeur dans la gorge ou dans le gorge ou tout ouais ça c'est un trou des stocks d'une épée très fine c'est seulement quand tu la retire de sa gorge qu'un fin filet de sang se met à gicler de manière très fine presque un presque une brumisation avant que la créature s'étouffe et tombe au sol du coup j'en profite évidemment pour faire deux pas en arrière pour ne pas être atteint par ce c'est dix clés de sang et c'est tout pour moi ok rune que fais-tu ok 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 je vais m'avancer ça passe comment avec les trois les trois autres c'est plutôt équilibré le combat pour l'instant ok ah ouais bah écoute je vais essayer d'aller les aider je vais m'avancer voilà tu t'avances beaucoup là ouais ouais je vais mettre trois actions pour m'avancer d'accord c'est 25 c'est ça ouais 25 ah je peux être apporté pour bon je vais m'avancer voilà donc la foule a fini par 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 passer en fait d'ailleurs c'est qu'il est pas là au moment en fait faut imaginer la scène qui est masquée par la foule qui court et au moment où justement la foule se finit par la vague de la foule finit par arriver au niveau du bar que l'homme tombe tué par là à ces moments où justement ronk enlève l'épée du cou de la créature il dit il dit il y a toujours toujours petchiro qui est en train d'essayer d'éteindre le feu là-bas là tant bien que mal tu vois que qu'elle est en train de discuter les flammes elles-mêmes je vais aller l'aider en prenant genre des torches enfin des gros tissus que je vais essayer d'utiliser c'est pour étouffer les flammes mais genre en y prenant mal de façon à fait est-ce qu'ils prennent feu pour pouvoir répandre du feu et continuer à toujours plus paniquer moi j'ai de représentation s'il te plaît aïe 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 ça a pu le genre c'est en train de prendre bah oui c'est bien c'est exactement ce que je te demande oui effectivement ok après j'ai envie de dire que je me fasse griller bon dès l'instant que j'arrive à mettre plus de feu elle te jette ça marche hein ça c'est pas le soucis elle te regarde avec un regard noir genre vous êtes en train de te foutre de ma gueule là en fait là c'est vraiment en train de te foutre de ma gueule là tu vois genre sort de ma cuisine quoi t'as fait l'éteindre du feu madame euh ouais euh on va refaire un tour ici euh hop là alors oui c'est pas premier degré j'aurais pu faire sa cuisine ou juste disparaît de ma vue euh genre euh disparaît de ma vue attend 36 une coupée des légumes c'est moi que t'as tapé là par contre non mais c'est pas grave euh prends pas les dégâts pas de soucis ok ok il y a deux gardes du corps qui s'effondrent oh et un assassin euh déjà ça doit jouer ouais et bien moi je vais bah faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure t'es avancé vers la barre tentez de couvertir tentez de conquérir le monde j'ai remplacé Roden euh ouais tentez de m'immiscer dans le dans les sous-sols euh au passage je vais juste faire un petit geste à à à Léo euh parce qu'il me semble qu'on m'avait convenu qu'on ira ensemble dans les sous-sols oui 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 après j'étais censé dire avec une potion d'invisibilité finalement il se bat avec l'arme de de Carlyle ok vous allez voir les assassins qui commencent à Ah le problème c'est qu'il y a le garde ouais il y a les gardes en fait il y a les gardes qui ont fini de de classer les gens en fait de qui commencent à arriver sur les gardes qui sont vraiment en mauvaise posture ils finissent par euh par les euh par les mettre hors d'état de nuire ah ah mais c'était nul à chier laissez-moi deux secondes et bien sacré soirée direct tu vois carrel qui qui se retourne vers le vers les musiciens qui se retournent vers les musiciens et leur dit et leur fait leur jette un regard vous entendrez les musiciens qui se remettent à à refaire de la musique et euh vous voyez Carlyle qui s'écrit mesdames et messieurs ceci est c'est un spectacle pour votre soirée et pour votre plus grand plaisir car qu'y a-t-il de plus intéressant quand on se sent en sécurité tous les jours de se rendre compte de ce que c'est la peur la peur que vivent les pauvres orphelins chaque jour qui qu'ils vivent ces pauvres orphelins qui grâce à ma fondation subissent euh réduit cette peur et je voulais vous partager ce soir un peu de cette peur qu'ils vivent tous les jours pour que vous sachiez mesdames et messieurs qu'il faut donner ce soir pour ce gala et pour les enfants qui meurent de faim et là vous voyez la foule est là on commence à entendre un clap et on commence à le dire incroyable incroyable moi je me pose la question en disant que j'ai peut-être buté un acteur du coup pendant qu'il faisait son petit discours moi je me suis juste vite fait rapprocher du cadavre du monsieur assassin elfe et j'ai essayé de subtiliser son épée ok c'est bon il a très très joli et je vais te donner les pêches et passer rentre dans ta bouche en jeu de la vie ici c'est un grand manteau et faut faire une grosse profonde là on pense de plus de s'il te plaît alors plus de capable de relancer le gering pour ça je veux cette épée 28 ok parce que tu penses que c'est que c'est l'épée qui fait du feu c'est ça ouais non non je pense qu'elle était jolie c'est tout c'est vrai qu'elles sont jolies c'est que je veux pas toujours avec mon pistolet et une épée et que j'ai une épée là à la fuite depuis là tu la vois sur le corps du je l'ai récupéré déjà oui je l'ai fait pendant le discours je te l'ai dit il y a pas de soucis bien sûr tu es bien fait elle est là la lame courbe et c'est vrai non plus donc effectivement tu arrives à cacher la lame sous ton long manteau alors que les gens se remettent à reprendre leur jeu reprendre leurs trucs pendant le je t'ai coupé désolé pendant le discours de carlisle je me rapprocher de du garde qui garde la porte menant au sous sol et je vais lui dire excusez moi au moment où tu t'approches de du mec qui a qui 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 est dans la porte un homme s'approche de toi on 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 je vous ai ou monsieur je sais ce qu'on a fait oui j'ai servi des plats un peu partout et non je vous ai vu moi je vous ai vu trafiqué vous l'avez touché vous vous confondez avec un autre qu'ils aiment pas moi je suis pas d'abord je vous ai vu renversé et faire exprès de renverser ce place au carlyle juste pour toucher mais vous aimez vous aimez toucher les hommes connus c'est ça mais vous inquiétez pas aussi un clin d'oeil j'appelle mon côté dur beau manger et je vais vous arrêter bien le souci c'est que je suis en service et bon quand je les toucher ça m'a un peu dépassé mes envies mais je peux pas le toucher deux fois dans la même soirée ça a commencé à se voir moi ça se voit dès la première fois c'est moi je crois qu'on s'est pas compris j'ai de jean malaise s'il te plaît j'ai de malaise mais il est très malaisant c'est mais très mal habillé en fait il pue un peu il pue à l'école il n'a rien à voir en fait vraiment complètement par rapport aux invités un des 20 plus 30 j'ai pas de du prix du prix du prix ouais c'est pas mal son g 10 ans ou de l'intimidation ça peut marcher aussi ce n'est pas comment tu t'es c'était vraiment diplomatie je n'ai pas plus que les tueurs et il commence à prendre il commence à te prendre par l'épaule tu sens l'odeur de ses sous le bras la bien forte là qui il t'amène il commence à t'amener à recommencer et tu laisses te toucher monsieur je dois travailler et en plus il ya le feu il te sert bien fort tu sais c'est pour moi sinon je balance toi carlyle je dis que tu as touché que j'ai vu bon bah du coup je vais la dur cette scène j'essaie ah ouais je vais suivre en en regardant d'un air de pitié wonk et irune et et les autres et je vais sur le s'il vous plaît très bien on était ouf on va demander du coup à oui carlyle qui se rapproche de vous messieurs il te fait un signe aussi à toi rune de venir le voir on s'est fait griller ils sont clairement en train d'amener les corps autre part messieurs merci beaucoup pour pour votre aide je compte sur vous pour le gb évidemment bien sûr bien sûr de mettre le cire il ne sait rien pour s'y passer tout ceci n'est qu'un n'est qu'un cirque c'est ça un cirque mais un cirque qui va coûter très cher à ces personnes vous voyez vraiment de la colère dans ses yeux heureusement que vous étiez là vous savez qui c'est qui vous a attaqué ah j'ai beaucoup d'ennemis mais j'ai ma petite idée en tête il faut pas m'enverser il faut que c'est la banque pénis 1 5 puis je suis là comment on va faire auprès d'eux donc ah c'est mon jeu d'où siffler c'est nous siffler je crois je me trompe pas c'est ça tout à fait tout à fait il n'y a pas pu être venir ce soir je n'ai pas vu effectivement malheureusement il a eu des imprévus écoutez il a envoyé un homme de confiance et et sachez que il en sera remercié qu'il sera qu'il sera personnellement les efforts que vous avez fait pour pour protéger pour me protéger et j'espère que que ça vous portera bonheur en tout cas que ça vous apportera un peu d'argent bon messieurs suivez moi je je vous invite au quartier vip si vous voulez me suivre parce qu'il y en a qui veulent pas qui préfèrent ne pas le suivre justement bah écoutez doit doit faire une donation voyez-vous pour la soirée ah bah écoutez je vais donner faire signe à mes hommes de ne vous laisser passer vous pourrez nous rejoindre quand vous aurez fait votre don et la fondation vous remercie personnellement monsieur 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 renouf pardon renou renou tout à fait qu'une sur et nous je suis doutifleur par rapport à l'essai nous merci beaucoup vous suivez les hauts et ou et ou donc quand tu as moi je me suis bah de toute façon on va pas encore refuser carrément que j'essaye de rentrer dans ce quartier vip moi ça fait trois semaines et gui pendant ce temps là le jour en train de rentrer en train de se propager dans le dans la cuisine que fais tu du coup moi je la laisse prise avec le feu parce que je veux pas de mon aide pour les gens qui m'échappent donc du coup je m'active pour essayer de rattraper un petit peu le retard qu'on a pris et dans le doute en me disant que si jamais ça finit par se calmer et vu l'importance qui donne à la soirée il ya des chances pour qu'ils essaient de faire en sorte que tout rentre dans l'ordre donc de calmer tout le monde et que tout reprenne je j'active le plan a pour pour voir si je peux mettre un peu plus de délai au chaos à venir donc du coup je passe un petit peu partout et la saisonne la saisonne des soupes je mets des piments dans des sandwichs etc qu'est l'accord très bien dans la mesure du crédit quand même je vais pas n'est pas aller me torcher avec qui me dit de pain quoi nous avons donc jazz qui est pris par notre ami dur beau nous avons carla il est qui monte dans les banques à tv et puis avec leonax et des petits donc et docteur il n'art qui lui a priori adore sa couverture de cuisinier il tient énormément et continue à s'affirer dans la cuisine bien évidemment tout cela et pour le bon le bon déroulé de l'opération jazz ya un cours d'eau qui te tient et qui te pousse un peu physiquement tu vois en direction de en direction de carla il en fait carla il est en train de passer devant toi là avec avec léo et wonk qui te jette un regard tu j'ai trois comme regard à léo à léo et où on qui s'en train de suivre carline clairement suppliant mais quand je vois qu'ils passent à portée de voie je veux dire à vote non mais si vous mons les vous ne toucherez pas monsieur carlisle sans son consentement enfin nous sommes dans une cité dans une société de consentement et ce genre de choses qui se font sans consentement encore une fois c'est du passé et enfin chez moi j'ai une intimidation s'il te plaît c'est que mes meilleures compétences du plaisir et c'est beau ça c'est pas si j'ai peut-être découvrir qu'il a pas besoin de ces armes à feu pour effrayer les chapeaux son chapeau jusqu'au plus pour plus comme plus bas qu'il peut et te dire ça va j'ai compris pas partageur pas partageur à la peine d'en faire une histoire il s'éloigne jusqu'à une salle et lâche moi weirdo il se serre jusqu'à une table un peu courbée quoi du coup je fais un signe à léo de venir avec moi bah léo et lui est parti avec avec carlisle côte côté nivé et puis ok ah oui c'est une qui se déplacent vers toi par contre ouais moi je vais vers la guichetterie pour je chante le callback enfin le bras ouais ouais mais j'ai la clé et et on fait quoi du coup j'ai oublié les plans est-ce que tu dois pas donner un truc aux gardes comme ça oui une histoire de sandwich qui font dormir mais avec l'attaque et tout j'ai dit j'ai préféré dire à hiki de faire le plan b même si je sais pas ce que c'est le plan b je vais te faire passer pour que tu donnes des sandwichs aux gardes au guichet éventuellement et je vais essayer je vais je vais chercher des sandwichs ok moi j'attends que tu reviennes ok ok donc moi j'attends qu'ils reviennent et un dès qu'il avait le sandwich moi je vais essayer de faire un truc a été dit j'étais peut-être un dit nous est-ce que je vais faire bah du coup moi je vais me dire que j'ai vers la cuisine pour avoir les sandwichs ok il ya guida qui est en train de préparer de mettre tu vois qu'en train de mettre un énorme piment d'une couleur violette mi-violette mi-rouge tu vois qu'ils le coupent en deux tu vois qu'ils commencent à enlever les graines toit de l'intérieur du piment et à pas mettre les piments mais mettre que les graines dans sandwich ah oui c'est ce que j'allais dire pourquoi je m'enlève les graines ok c'est accepté c'est valide il est pire que moi en fait un n'empêche je pense pas en psychopathe mais lui en fait s'il améliore mon boulot le la cuisine toujours en feu ça serait ouais la cuisine est toujours en feu et c'est en fait ça va en train de gérer parce qu'elle a demandé à un commis d'enlever sa chemise et alors à l'état de la le feu le reste du fait avec un bout de chemise du d'un peuple garçon de cuisine qui a demandé pas tant et un peu étrange ou donc il ya une fin qui est en partie en feu tu vois en tout cas partie certes mais une partie en feu et tu vois les tu vois des cuisiniers qui n'est qu'ils font la cuisine it's fine c'est vraiment ça quoi ok on vit sur le feu mais il y en a déjà ou de l'eau mais je vais voir et qui bon apparemment ils ont zigouillé les trucs bizarres et les sanduys sont prêts des oui oui entre autres c'est moi mais je n'ai pas la barre voire à croire semble c'est sans doute s'il te plaît donc si j'ai l'orcière ouais ouais ah ça va pour une fois que tu me demandes quelque chose que je sais faire 35 ok c'est noté j'aurais mis de la feuille d'or si c'était comestible mais ça n'est pas le cas parce que tu es ce que tu veux rester dans la cuisine où tu préfères peut-être profiter de les deux du moment un peu d'égarement parce que tu peux te clairement t'éclipser avec avec déjà si tu veux alors pour le coup si c'est possible c'est pas une mauvaise idée mais le problème c'est que je ne saurais pas trop comment le justifier ma présence ailleurs et on dirait que là je suis en full tenue commis après ce que est ce que est ce que j'ai s'est échangé en particulier ou ce qu'on est juste de serveurs mais après ce qu'on peut faire c'est c'est clairement dire qu'il ya le feu dans la cuisine et que du coup du coup pour assurer le service il ya quelques cuisiniers qui ont l'assuré justement comme ça tu peux me suivre jusqu'à jusqu'au sous-sol avec les en effet en effet bas surtout on va prendre plein de trucs en vrai comme ça on va faire voir qu'on est chargé et que ça justifie qu'on peut d'eux ouais je comptais aussi dire faire en sorte que rune nous suit en mode bas s'il ya une attaque en haut car là il a jugé bon de mettre l'un des sauveurs de la soirée avec nous pour savoir si au cas où il ya une attaque dans le seul ça on sera au moins trois quoi ça me plaît j'espère d'en profiter prendre des bouteilles d'alcool histoire de faire baisser un peu leur leur garde et puis les amadouer quoi ben il faut que tu fasses un gestion pour ça il faut être discret si tu veux pas si tu veux que ça se voit pas si tu ne fais pas oui non on est préoccupé sauf si tu le fais sensiblement et dans ce cas là ce serait plutôt du la représentation là tu sais de faire le maître de lui et qui prend les bouteilles parce que là oui c'est plutôt c'est plutôt ça c'est pas genre recherche à tirer une bouteille c'est genre je remplis un plateau avec l'approvisionnement avec un serveur à côté de moi et c'est ok maintenant je me dis ouais alors ça va être cocasse ok tu commences à prendre à prendre des bouteilles et là il ya un petit chiro qui qui dit ça ce n'est pas pour l'acte pour la salle vous vous êtes vraiment nul allez cassez vous de ma cuisine maintenant maintenant ça suffit d'un dégager les personnels ça c'est un vin qui sert uniquement pour les vieilles pays et que je dois mettre dans mon poulet basquets bon ça va je suis en cuisine donc pas de remarque le pays basquets canon alors je ne cherchais pas je ne cherchais pas à prendre un truc raffiné justement cherché à prendre un truc qui tabac ou après je m'empêche pas que pour le poulet basquets quand même un whisky pour flamber les bananes je pose et je renonce à l'alcool et puis on va s'en tenir au reste je note cette petite échec et on peut y aller je veux tu te ramener guinard hop jusque là bas pendant ce temps là dans le coin vipi et où il est resté en bas et je me cherchais il faut y revenir léo vient par là j'ai plus accès à mon token en fait il arrive il arrive s'y fait il nous emmène dans son appartement mais non mais non et dans vous êtes parti définitivement vous avez passé les bords de la frontière vous êtes dans le en dessous des maps c'est quand vous êtes dans les jeux vidéo vous dépasser une texture dans exactement je veux te remettre la week et je te remettre là bah léo est là c'est bon il manque moi j'y suis car l'ail toi tu dégages vous voyez que il commence à faites moi j'ai perception tous les deux s'il vous plaît ouais 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 perception juste pour léo et 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 c'est fait je vais relancer ce jeu c'est une bonne idée c'est nul voilà merci c'est mieux tu vois qu'en fait tu étais en train de regarder en fait on t'a compris ce qui est là ouais et t'étais à deux doigts de rater le mouvement le moment où il commence à prendre sa main pour la diriger la poche de son veston tu fais tu eh ben je le prends par par l'avant-bras et je fais je pense qu'il serait temps de boire et je me retourne et je fais un geste barman et j'en profite pour faire mon geste sur la tête à notre complice d'accord fait moi un petit un petit peut-être un petit flashback tu vous étiez dans la pièce à côté oui c'est long privé et je lui avais dit que je ferais la main en train de tricher elle mettait effectivement de l'argent de côté et je l'avais dit que en l'échange d'un service je ne dirai rien à carla il n'y a aucun des personnes qui travaillent qui travaillent ici mais qu'elle devra nous aider pour pour d'autres petits casse en l'occurrence plutôt sous forme de diversions qui n'était pas forcément prête à faire quelque chose d'illégal et donc là ça tombe bien parce que on possède la clé mais on sait que carla il regarde toutes les dix minutes c'est là ou pas et juste juste les commandes et à manger à boire ça c'est ça peut marcher ça juste ça pour l'instant ouais mais c'est en fait non c'est pas forcément plus maintenant mais c'est lui dire que que ça va pas tarder et que peut-être pendant qu'on sera en train de boire elle viendra nous proposer peut-être de jouer à la table et tout ou autre chose d'accord ok tiens toi prête c'est ça ok très bien fais moi un petit jet du coup de de tromperie s'il te plaît wong du prix du prix tu peux normalement prendre ok effectivement tu vois carlaï qui qui en fait c'est l'impression que c'est parce que par réflexe tu vois qu'il a donc tu lui prends la main et il fait oui bien sûr excusez moi messieurs je manque à tous mais à tous mes devoirs je vais vous faire goûter quelque chose messieurs un whisky qu'on a retrouvé dans la dans les dans les dans la baie de de l'absalon c'est un whisky dont on connaît même pas l'âge il était conservé dans une épave depuis au moins 30 voire 40 ans c'est la plus belle pièce de bombarde ici vous allez voir c'est une merveille et il fait appel au barman qui 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 effectivement sort une sort une bouteille qui ne paye pas de mine forcément c'est clair c'est pas la plus belle bouteille du bar mais vous voyez le barman qui avant de la prendre mais des gants moi je le remercie quand même parce que c'est un bel honneur quoi alors retour au rez-de-chaussée pendant ce temps là vous êtes tous les trois j'irai de voler le couple très bien une tu veux toujours participer à tombeau là ouais ouais bien sûr je pensais faire des versions au guichet pour vous puissiez rentrer éventuellement on va même pas refaire mon don pour pour la soirée pour être discret je serais utile quand même en bas ouais j'ai essayé de essayer de faire les gens pleurer éventuellement je viendrai peut-être en leur disant vous avez vu comment je me suis bien battu peut-être qu'en ma présence un truc dans le genre tu vois vous serez peut-être plus rassuré ou un truc comme ça peut-être que ça passera j'en sais rien ce que vous en dites bah fais ton nom et on y va tous les trois allez faut demander à mon sled avait touché le gars le garde j'aime normalement il ya les gardes qui me laissent passer qui me laissent passer en premier très bien bah tu peux me faire un jet de société ou de du prix pour savoir sur quel sur quel moi je vis le plus bas chez le plus bas le plus bas quoi toi tu veux gagner ou tu veux tu veux tu veux pas non 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 je leur laisse gagner moi je veux perdre je veux payer moins cher vas-y fait moi j'ai de du prix s'il te plaît non je vais faire diplomatie sa diplomatie sinon tu m'avais dit diplomatie oui bien sûr tu peux attendre j'ai dit quoi dans société ou du prix société c'est pour savoir si tu sais qu'elle quelle oeuvre sur lequel qu'elle oeuvre parier en fait simplement en laquelle sachant quoi quoi soit du prix pour essayer de tromper un petit peu en brouille vas-y je t'embrouille je te mets ça je te mets si je te mets si non non mais les coûts de société à au signe et de l'un côté mais c'est un peu meilleur en c'était bon bah ouais donc il va faut mettre santé ou je vais mettre sans frère de dossier fait la société en fait il en a tu vois la tc tour au début tu pensais tu vois tromper le mec on aimait mettre en face en fait il te retourne le cerveau et c'est à la fin il dit à sa phrase en paix au monsieur pour cette magnifique enveloppe le prix marque albus 2 très belle très bon choix très bon choix monsieur et moi d'albus 2 du coup de pensée aussi après toutes les actions qui s'est passé là récemment est ce que éventuellement les gardes je vois là qu'il ya un serveur avec avec des sandwichs est ce que les gardes n'auraient pas besoin de de se restaurer pour leur force avec mon collègue mais vous travaillez pour le pour le casino monsieur écoutez je m'entends bien avec j'ai perdu son nom car l'aï car l'aï car l'aï car l'aï car l'aï car l'aï et je suis une personne plutôt bien pensante et je me suis dit avec tout j'ai vu quelques gardes blessés éventuellement à passer par là donc écoutez voyez avec eux fait moi j'ai trompé stopper je peux passer les sociétés non on attend un décès de le tromper là c'est la tromperie un pied du prix à ce parti monsieur écoutez je vais en jeter un un mot à un mot à mon collègue et voyait avec lui directement vous êtes tous les trois vous dirigez donc vers le vers l'homme qui surveille la porte livraison spéciale de la chef elle n'est pas très contente suite à l'incendie du de la cuisine mais il faut qu'on n'aille donner à manger aux gardes en bas et je n'ai rien fait moins de regretter s'il te plaît c'est là faut le réussir c'est là dessus que repose tout le flanc très lentement tu peux pas jouer et on fait pile à moitié ils vont pas dire non à la boue sachant qu'il ya des beaux sandwich sur le plateau pour l'oublier c'est vrai ouais est ce que j'ai pas un plus quelque chose avec les magnifiques sandwich café non non il te fait nous regarde un petit peu il vous fait vous avez raison allez y passer il fait un signe à ses collègues derrière tu passes il avoue rien d'entre vous à pas savoir pourquoi ça va c'est beaucoup trop facile livraison spéciale de la chef on a besoin de mettre les sandwichs en bas allez-y allez-y on est prévenu je m'en souviens plus avec ça non comment on va voir en bas c'est là on tape et en canard ton caméraman si si mais je savais plus t'es sur la carte ah oui ça marche pas ça à chaque fois de quoi ainsi c'est bon ça marche de quoi qui marche pas des triggers pour les escaliers c'est galère un petit peu c'est bon c'est bon ça galère ok donc là pour l'instant de mettre là je vais vous rester là on va revenir on va revenir là haut après parce que alors que alors que le barman ramène le le verre vous vous rendez compte que carlisle blanchit alors qu'il pose la main sur son geste quoi ne peut pas durer huit ans ah mais le but c'est qu'ils s'en aperçoivent jamais et voilà a priori a priori l'a priori c'est il vient de s'apercevoir vous avez juste tourné le dos et vous voyez que qu'il est la masse sur son gestion et vous voyez qu'il est en train de il a les yeux un peu d'envient il est en train de réfléchir très fortement la situation et l'hôtel n'a servi à rien alors fausses clés quelque part les erreurs de ceux du bas font le malheur de ce duo on va dire d'accord et dixième point de vue est-ce qu'on arrête ça avec ça j'essaye je de créer un peu de que tout le monde se retourne vers nous et voir ni que des gens qui viennent vous demander ce qui se passe juste pour le couper dans ses pensées parce que je le voyais en train de assez pensif il se penche vers vous il dit je viens de perdre un objet très important messieurs peut-être l'objet le plus important que je possède c'est mine de regarder à gauche à droite ouais moi je vois qu'il commence à vouloir appeler des gardes est ce que c'est le moment où je le braque avec sa propre arbalète ça non moi je suis fait attendez attendez avec toute l'utilisation qu'il ya eu juste avant voir des gardes circuler partout va peut-être mettre tous les gens un peu mal à l'aise et apérez ça veut peut-être les dons qu'il y aura pour votre association il faudrait juste vous avez peut-être juste fait tomber cet objet on va peut-être leur trouver il suffirait peut-être de descendre ou de regarder par terre eh ben d'abord fait moi j'ai un cousin enquêteur il m'a donné quelques astuces je peux rechercher cet objet pour vous d'abord léonax et moi j'ai du prix et ensuite seulement ensuite donc tu pourras faire du prix et selon tu pourras tu pourras avoir l'aide ou pas de léonax ok du prime il est où je vois pas moi c'est tromperie du prix je sais pas où il est des merdes toi c'est du prix mais c'est le quatrième de la première colonne oui c'est mais bon putain j'ai plus 3 quoi c'est juste pour savoir si tu arrives à mettre en l'eau là où je sache que ça fait des récits critiques sur aider mais je crois que c'est pas mal d'ailleurs c'est que tu fais tu donnes un bonnet deux fois d'une chance un plus trois je crois plus trois succès critiques vous permettez à travailler au bonnet de circonstances de plus de si vous êtes maître dans le test que vous faites et pas mettre dans le test que tu as fait je suis expérimenté mais si on avait dit qu'il fallait qu'on regarde mais c'est vrai c'est un plus de salaire plus de donc 25 ouais non c'est en fait là en faisant ton jet tu donnes plus deux à manger à moi je peux pas activer le plus deux je peux voir quand je le coach il se décoche en fait bon bah faudra ajouter deux ogs que je fais oui on rajoutera deux ans 37 j'ai tellement pas que je t'aide quoi ok ça marche ça marche ça marche et dire vous avez raison vous avez raison vous avez raison vous voyez qu'il est un peu en panique quand même et qui perd un petit peu ce qui lui sert de stature un petit peu que ça son masque tombe légèrement c'est qu'elle nous en fait par un objet dans tous les cas ça ne se déplace pas tout seul vous avez dû simplement dans toute cette agitation le faire tomber nous avons retrouvé sans aucun problème je vais demander à quelqu'un de chercher cette clé à votre avis une clé un garde ce serait trop qui je pourrais demander ça si vous voulez que je peux m'en changer personnellement de carlyle après ça pour moi et regardez ce que j'ai à la place des yeux je suis très très doué pour retrouver des objets écoutez la ferme de la maison alors c'est moi qui passe mon temps là je vous fais entièrement conscience en confiance monsieur donc je vous suis allez-y il me suis il te suit ouais je pense que je pense que je serai plus tranquille à chercher votre objet ça ne fait qu'un live car votre présence attire à tous les regards sur nous et les gens vont quand même se poser des questions vous avez raison vous avez raison je l'étais ici et faire comme si de réalité je compte sur vous monsieur oui allez donc vous installer ici à table avec d'autres amis juste là et détendez vous je reviens d'ici même pas 10 minutes je suis sûr que j'aurais déjà trouvé mais qu'est ce que je dois chercher monsieur carlyle excusez moi une clé une clé dorée d'attacher une chaîne elle a dû se briser pendant la pendant l'escarmouche très bien c'est une grosse clé vous pouvez l'année très mal à décrire un petit peu plus il te décrit la clé elle est comme c'est comme ça qu'elle est dorée avec comment on appelle ça une tête de clé qui représente 3 à très montré ouais ouais c'est ça très bien très je suis sûr que je vais trouver ceci en deux temps trois mouvements rester là tranquillement je finis mon verre hop je suis un petit cul sec je reviens et du coup je vais tu sais je marche presque en sifflotant les mains dans le dos le mauvais acteur du de l'incognito quoi et et puis je vais me je vais aller en bas très bien pendant ce temps là au port alors attendez parce que là on va peut-être commencer un petit peu à la musique du gala on n'y est plus du tout là messieurs là on est bien sûr on est sur ce genre d'ambiance surtout bon bah moi je ne sais pas me foutre en bas mais c'est pas la passion vous vous descendez tous les trois et vous êtes vous êtes arrêté par par un garde qui vient directement vers vous l'air genre qu'est ce que vous foutez là quoi vous n'avez rien à foutre là je regarde rune ils sont ici pour donner à manger à vous les gardes écouter au dessus je ne sais pas qui je ne sais pas qui vous a qui vous a qui vous a fait descendre ici mais on est des consignes très clair personne ne doit revenir ici sans la présence de monsieur carlide et il commence à venir vers toi rune et à te vouloir te prendre le poignet toi pour te pour te ramener en haut quoi qu'est ce que tu fais écouter sommes ici pour vous donner des sandwichs enfin fait moi n'est déjà moi j'ai moins ce sandwich fait moi j'ai des prix et que c'est il ya que moi qui s'est dupé dans ce groupe non tu es là pour voler quelque chose dans son coffre dans son coffre c'est pas là pour lui amener des sandwichs sandwichs c'est qu'une excuse ça ne marche pas du tout il te il te prend par le par poignet là il va t'amener par la force avantage c'est que vous êtes dans un endroit où personne vous voit que fais tu il est tout seul il est tout seul attend la configuration des lieux il y avait des gars autre part que là de ce que vous a dit wonk vous avez on entendait des bruits de gens qui comptaient des pièces dans dans une salle juste la gens qui travaillent là vous avez un long couloir devant vous vous voyez là il n'y avait qu'un seul garde et là par ici là deux gardes et à la salle de ce coffre avec deux gardes et là où vous êtes pour l'instant il n'y a qu'un seul garde ouais c'est chaud on la frappe un peu par la jambe avec ce que je peux parce que je suis chargé je vais faire attendez vous allez nous faire renverser ça serait catastrophique ça fait elle va nous étriper vivant ok après elle nous étripera mort également fait moi s'il te plaît un j'ai d'athlétisme 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 ils tentent tous les solutions pour lesquelles ils sont les plus je suis plus fort que j'en ai l'air ah ouais vous voyez qu'il accroche et qui le mec en fait il le prend par le pied et vous voyez l'homme qui est un peu surpris qui tribuche au sol et qui se retrouve face contre terre qu'est ce que vous faites j'assez rude je lui engouffre un des sandwichs dans la bouche je le force à valer ok nous a dit de descendre c'est sans moi je lève en lui tenant les bras les bras au sol pour qu'il je j'ai envie de dire athlétisme ça écoute je fais manger d'abord pour l'aide et après à moi j'aurais d'une aujourd'hui nature nourrir un animal c'est nature un animal qui se débat ok ok alors c'est pas c'est pas une réussite critique mais pas loin dommage alors c'est critique tu maîtrises à quel niveau c'est 15 pour aider la difficulté tu maîtrises à quel niveau me qualifier t'es qualifié donc c'est un plus de pour toi pour tourner l'athlétisme du coup j'asse ça va être un énorme flop mais non alors là regarde ensuite parfait à dans le plus de déjà compté ouais 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 c'est 33 c'était un critique 28 c'est un café du coup 28 je suis énergique au beurre de cacahuètes enfonce le sandwich dans la bouche et tu vois le mec c'est quoi dans les produits déjà somnifères je crois non somnifères c'était une potion de sommeil ouais potion de sommeil le mec s'endort alors que vous maintenez au sol il commence à lutter maintenant au sol et vous le c'est de lui mettre la main sur le même temps il a le sandwich dans la bouche est-ce que c'est est-ce que c'est encore le temps d'administration maintenant donc je sais pas très bien qu'est ce que vous faites là qu'on continue leur question et qu'on continue à voir les gardes et on leur dit il y a un de vos collègues qui est qui est malade pour je sais pas pour tourner faire de un quoi non je pense que le mieux fait c'est que il faut qu'ils mangent des sandwichs les deux autres mais vu que le réfractaire on l'a neutralisé peut-être que les deux autres seront un peu plus dociles j'avoue mais bon effectivement si on n'avait pas le droit d'être là bas on ne devrait pas qu'on n'a pas au courant quand il s'est dit mais c'est peut-être leur chef qui les a laissé baser nous a laissé baser qui on n'est pas fait il n'est pas une grabuse c'est qu'on a raison d'être là j'ai envie de dire des plats non il est d'accord ok donc il n'est pas visible bah écoute c'est comme ça c'est moi ouais allez comme agis vite du coup on dirige vers les deux gardes inconscient ok vous arrivez vers les deux gars je laisse le serveur passer en première livraison de sandwich livraison de sandwich tout droit de la chef ok alors laissez-moi deux secondes par pitié mangez les sinon on se fait déplumer vous êtes là c'est votre pote là bas il dort il nous a laissé ok dis moi ce que je recommence 30 quelque chose on est arrivé avec qui qui avec les les plateaux de sandwich d'accord on dit enfin moi je dis livraison de sandwich de la chef tout droit venu de la chef la chaîne et vous apportez une bouteille mais elle n'a pas voulu ok fait moi j'ai fait moi j'ai de du prix d'abord et linard je pense que tu aides jazz à mentir oui même si j'ai dit toute la vérité l'occurrence ah ok parce que maintenant je vais pas l'aider non alors aider ses critiques ça fait moi je crois pour toi super t'as pas de points d'héroïsme j'ai déjà fait pour nous faire bouger qu'est-ce que c'est pour elle voler et vous ne tourneront de donner un point d'héroïsme pour cette action je vais pas donner depuis là c'est vrai il est quand deux heures passées j'ai déjà fait pour faire pardonner un double ça c'est capable 12 ok ça fait un plus un pour tourner voilà ok je sens le flop arriver je vais utiliser un point d'héroïsme 23 24 c'était une réussite 23 c'est une réussite je note que c'est un échec c'est vrai c'est la chef pétchirou qui a fait ça ouais et m'a entre 100 boulets pas ce caisse ça m'étonne ça m'étonne vraiment je vais aller vérifier qu'est ce que vous voulez dire et tu vois le mec qui s'en va vous êtes en train de dire que ce n'est pas son niveau habituel exactement c'est que je suis en train de dire c'est incroyablement insultant parce que la cuisine est en feu ils seront pas de réparti ou quoi bah oui il est en train de se casser moi je l'attrape au moment il passe devant moi je l'attrape par le par la veste et je lui dis je ne vous laisserai pas critiquer la fève sinon de toute façon elle va m'écorcer vif ok fais moi j'ai l'intimidation s'il te plaît allez et tu vas me manger ce sandwich dans le côté d'un tonneau écoutez monsieur carlisle nous fait confiance je vais vous écouter je vais prendre ses sandwichs je vais appeler mon collègue nous allons ramener sandwichs à l'accueil de la sécurité juste au dessus ici là vous ne bougez pas on revient et on réglera ça donc ils remontent pas ils vont juste ils vont juste là ouais ils vont juste vous les entendez ouvrir la porte ici je continue d'avoir un air outré que le résultat que ça puisse avoir peut-être le moment là je m'avance un petit peu histoire de les surveiller mais genre juste pour regarder mal genre je vous méprise profondément et je laisse derrière moi déjà c'est face à une énorme une énorme une énorme porte une porte dont vous imaginez vraiment une porte de coffre fort cette espèce d'énormes portes rondes avec comme seul une seule et unique serrure mais en fait cette série en fait elle est simple enfin c'est une serrure mais tu as l'impression qu'il ya plusieurs blocs c'est merde j'ai oublié le nom quand c'est ronc et van c'est pas carré non mais quand c'est en rond c'est l'un point c'est des cylindres effectivement voilà des cylindres connectés mécaniquement à cette série heure tu vois plein de petits cylindres ok non pas du tout mais c'est un mécanisme complexe mais comme un gouvernail ça ressemble à un gouvernail quoi t'as plein de ta la série heure comme ça est un premier cercle qui l'entoure et est à l'impression que deuxième cercle autour tu vois est à l'impression que tout ça ça tourne ensemble tu vois c'est des rotules enfin oui des pivots aussi c'est sûrement seulement sur deux axes si les trois axes c'est des rotules c'est une porte qui va pivoter et sa forme bien je vais en profiter que qu'ils soient parés avec avec higgy et rune pour voir s'il ya des pièges fait moins moi j'attends à l'entrée du couloir avec les points sur les hanches effectivement tu pourrais peut-être trafiquer la porte pour qu'elle soit verrouillée c'est pas con du tout ça m'a l'air d'être une excellente idée ça leur part du temps le port des trucs de mes poches je dois bien avoir des bouts de tissu des torchons enfin vu que j'étais en tenue pour travailler moitié de fourrer des trucs dans la serrure ok fait moi c'est dommage que tu n'as pas pu leur apporter de l'alcool la porte est bloqué tout ça m'a l'air très complexe just la série en face de toi ça va être un système très complexe et qui demande presque presque plus de compétences que des compétences de vol simple mais pour l'instant nous allons remonter un petit peu à l'étage du coup j'ai fait un oeil que fais tu ok bah moi je suis au rez de chaussée et je vois aucune trace de mes camarades dans la salle de aucune trace dans la salle quand même et moi j'ai une perception près je peux me le faire en cacher si c'est possible si je t'ai pas prévu trop tard je crois que j'ai lancé en cache ok très bien effectivement une voie d'ultra de tes compagnies je vois aucune trace du coup je jeu jeu je vais je m'installe en gros devant le enfin je m'installe pas forcément devant le truc mais en gros je fais je fais un peu des rondes en regardant pas mal le sol pour faire croire que je cherche quelque chose histoire de histoire de même peu même en exagérant parfois le trait tu vois si je vois un garde hop excusez moi je regarde quelque chose et je je fais des petits je quadrille un peu la pièce fais moi de la représentation là on est sur le travail d'acteur ok et après c'est mon métier d'être enquêteur ouais 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 mais est-ce que tu sais faire ça parce que tu fais c'est farcement d'enquêter directement on travaille c'est d'enquêter pas de faire seulement d'enquêter enfin peut-être on va voir donc la fraude représentation tu me dis ouais s'il te plaît bien ce sera un 28 ok c'est noté c'est pas mal donc je fais ça et puis je j'essaie de garder un oeil pour réagir au cas où je sens un truc qui pue parce que vu je vois pas mes camarades je me dis qu'ils ont réussi à sortir dans la salle des coffres et que je sais que c'est eux qui ont la clé dans tous les cas c'est dès qu'ils sortent faut que je répure la clé que je la remonte ok léo tu es en train de siroter sans doute la boisson même sur la boisson la plus chère que j'avais vu ce qui peut-être la meilleure aussi si tu apprécies le whisky en tout cas c'est un whisky qui a un qui on est plus sur un whisky pas trop tourbé un whisky plutôt iodé qui est une couleur une robe dorée mais très fine presque trans suicide et tu te régales et tu vois un carlyle qui a du mal à à s'empêcher de de mettre sa main dans la poche de son veston de regarder un peu partout et c'est est-ce qu'il a suivi le conseil de wong de partir jouer à l'autre table là où il ya notre pseudo complice pour l'instant il savoir un verre avec toi et la complice se tient prête à agir s'il y a besoin est-ce que la bouteille est sur la table maintenant c'est plus à wonk non non la bouteille n'est pas du tout sur la table ah merde il vous a servi un verre et vous a ramené un verre quoi bah j'essaye de le rassurer en disant que bah je pense qu'il va la retrouver et que bon c'est qu'une question de minutes et que franchement fait moi un pg de diplomatie s'il te plaît après la boulette et moi ça fait plusieurs mois maintenant je travaille qu'on manque ok c'est pas mal très bien très bien pendant ce temps là dans la salle des coffres c'est comment ouvrir cette rose porte évidemment et je mets ma main dans ma bouche et je sors la clé ok tu dis tu sais l'ouvrir mais franchement n'a jamais vu une porte comme ça ouais ouais mais confiant pas du tout je suis pas du tout confiant mais j'ai pas envie d'avoir fait moi un fait moi un premier jet de vol s'il te plaît est ce que ce serait pas judicieux de que iggy l'analyse la porte du salaire d'être un truc très technique ouais j'ai fait descendu pour justement après avoir enfermé les autres je me dis bah vu que c'est un mécanisme mais je m'apprête à le faire et je regarde d'ingénierie ou d'artisanat c'est ingénierie ce sera plus simple qu'artisanat ingénierie ingénierie je ne le connais on peut débloquer des compétences comme ça ouais ça fait partie mes compétences inventeurs ah oui tu as fait 26 d'ingénierie mais normalement le fait d'être plus spécialisé facilite le travail c'est bien fait parce que justement si ça avait été de l'artisanat ça n'aurait pas marché et en l'occurrence c'est ce qu'il fallait pas j'ai fait en même temps très bien il explique comment ça marche en fait il faut trouver tourner d'abord d'un sens après dans un autre d'un certain degré pour enclencher en fait tous les cercles concentriques c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure tous les cercles concentriques qui sont autour de la de la série fait moi un jet de vol allez un premier jet de à vous ouvrir le dd est un moindri c'est ça non absolument pas attend c'est quand même un jet de vol malgré la clé je vous répète face à un obstacle qui va x points d'infiltration oui pour l'instant vous allez accumuler un certain nombre et il en manque encore pour progresser à ouvrir la porte à putain mais c'est vrai on a aussi nos points de davantage là je sais pas quoi oui on a les a consommé quoi non non moi je les ai pas consommer lui non c'est juste la sire à changer de vol il peut là il peut utiliser son jeu là il peut utiliser son temps si il veut que tu dis ton point d'avantage pour l'orienter si tu veux 26 pas trop dégueu ouais pour un premier première serrure je vais garder tu 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 te tâtes tu essayes de l'ouvrir c'est très complexe tu me refais s'il te plaît un deuxième jet de vol et puis le truc c'est qu'on sait pas si le coffre c'est de plus en plus dur ou plus en plus facile comme tu peux faire un deuxième jeu en russie te plaît non la critique là c'est bon un pouce à un deuxième c'est l'ingénierie s'il te plaît parce que vous êtes en train de travailler sur le truc quoi qu'il faut imaginer la jac qui tourne la clé il dit qu'ils écoutent encore un club de craint encore un club de craint oh putain ok la porte s'ouvre oh j'ai cru qu'elle allait m'exploser la gueule la porte s'ouvre enfin vous attendez le clic de la porte qui peut s'ouvrir en tout cas maintenant il faut juste l'ouvrir c'est pas piégé là jas c'est bon non non c'est pas piégé non j'ai pas du tout croire de ce coup-ci non non absolument j'ai vérifié si c'est piégé avant j'ai vérifié si c'est piégé avant j'ai pas piégé c'est pas piégé écoute moi j'ouvre la porte si tu me dis qu'elle est ouverte ouais vas-y let's go je remets la clé dans mes bajoux ok elle est toute baveuse jas vérifié l'intérieur de la salle s'il te plait c'est une immense salle qui comprend donc des dizaines de coffres des petits des gros le long de murs c'est à deux grandes sections et vous pouvez aussi apercevoir au centre un énorme comptoir qui est en marbre et ensuite donc ça c'est pour la première partie donc du coffre vous voyez la table en marbre avec différents coffres et ici vous avez une deuxième partie avec des coffres plus bizarres avec des formes différentes etc quoi mais quand vous ouvrez la porte vous voyez aussi une quelque chose d'étrange non c'est à dire vous êtes pas les seuls dans le coffre vous voyez mais qu'est ce que c'est que ça encore elle est avec les mecs d'au dessus et kim il existe qui se retourne vers vous avec un sourire carnassier la suite non quelques minutes je te vois non il va pas nous la faire ça et une semaine pendant ce temps là léo fait moi j'ai une perception s'il te plaît d'abord wonk ok tu es en train de chercher de faire semblant de chercher plus ou moins bien et alors que tu te relèves les yeux tu vois le chef de la sexualité magique qui monte l'air pressé tu peux le retenir ou pas où il est non je peux pas le revient il a vu passer il monte wonk pardon léo tu vois cet homme arrivé je vous remontre on l'a clairement identifié à mazard il ya un problème mazard c'est la poche de enfin le fameux mazard se rapproche de 2 2 2 2 cage que fais tu de gage que fais tu allé je sens qu'il veut lui bas je regarde en direction d'ailleurs et surtout j'essaye de tendre l'oreille quoi d'accord fait moi j'ai de perception s'il te plaît et mazard se dirige vers vers gay pas vers gage ok très bien et tu entends tu entends la larme silencieuse s'est déclenché monsieur la femme fin l'étrange femme mécanisée je vous remontre l'illustration parce qu'elle est quand même c'est quand même quelque chose ces personnages elle est rassurante vous travaillez ici je dirige vers vous avec un avec plus tôt on a descendu oh non on a tout donné bonjour madame vous êtes vous allez être ici pour pour vous deux pour vous faire améliorer vous aussi je regarde et je l'envisage je lui montre justement ma jambe artificielle et je m'approche quand même avec un certain intérêt je lui tend la main pour déjà pour lui serrer la main et aussi pour tâter un petit peu la marchandise bas super petit être petits êtres de chair je vous transmets les salutations du crépuscule éternel mais je peux vous transformer monsieur petite créature de chair en une oeuvre d'art unique si vous le désirez c'est qui c'est peut-être une heure ou deux à vous accorder dit moi tout je peux vous recréer je peux vous assurer qu'il ne s'agit que d'une souffrance à vie qu'est ce que vous avez des plans que nous pourrions examiner parce que je vous casse pas que je m'intéresse aussi très fortement à savoir de sujet et je me demande si nous pourrions mettre nos idées en commun ah monsieur cet être de chair serait un homme qui apprécie les améliorations un petit pas que de serre ma parole et vous pouvez demander à certains de mes compagnons j'ai déjà essayé de leur rapidement les certaines certains problèmes qu'ils pouvaient avoir justement par le par le métal et ils ont toujours refusé fait moi un jet de de diplomatie s'il te plaît il faut savoir que je ne mens absolument pas bah c'est pour ça je te demande de faire un jet de diplomatie ok je vois que vous êtes un connaisseur je suis impressionné par par vos connaissances est-ce que vous êtes impressionné par les résultats que votre plaisir est-ce que ça va aller un objet le temps vous discuter à l'air en tout cas je me suis en train de parler et je me suis tranquille ok très bien mais que vous voulez bien inviter votre atelier vous commencez une discussion tu peux me faire s'il te plaît un g2 d'ingénierie s'il te plaît alors qu'elle te montre des plans de ce qu'elle peut faire de ton corps c'est un oeuf c'est déjà ça bon on va dire qu'elle a un level non mais c'est suffisant encore une fois elle est très impressionné par parce que tu proposes alors vous êtes en train de 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 faire un plan pour pour rendre ta jambe le plus efficace et ça vous prend un petit peu de temps pendant ce temps là qu'est ce que vous faites à côté nous on va vers le coq où il ya l'objet en question qu'on a besoin déjà on sait pas où il est mais on essaie j'imagine qu'il ya des vous avez le numéro sur la clé là oui c'est vrai on a on a la clé de maurissa c'est ça ouais je donne la clé à arune et moi je vais essayer de trouver probablement précieux jess mais on n'est pas des le coffre de ce caca le le magicien qui s'est fait voler ok d'accord très bien fais moi un test de perception s'il te plaît après tu n'as même pas son numéro de coffre peut-être qu'il ya son numéro de coffre je crois qu'il ya non il ya peut-être un registre le registre il n'a pas ici en tout cas bon être de cher on fait cette modification maintenant ou pas te demande faut savoir aussi que moi je lui fais des suggestions à côté sur sur ce que je peux améliorer chez elle et ouais du coup ça marche pas la compensation mais la demande on y va on fait ça ça prend combien de temps c'est un problème c'est que moi quand je me lance un genre de truc ça peut prendre environ deux jours mais là qu'est ce que le temps fait c'est une souffrance une souffrance c'est sublime une souffrance infinie je me pose la question effectivement la proposition fais moi un âgé de Dupris s'il te plaît je me pose la question mais pas dans le sens que qui elle attend dupris s'il te plaît bien c'est bon bon écoutez je vais être de chair vous m'avez l'air d'être très doué je vais vous faire confiance je vais vous donner ça pour vous aider pour améliorer pour améliorer votre 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 corps allez bah tu te devrais un objet une armure qui s'appelle une côte barbelée elle t'explique ce que c'est tu peux les regarder ok ok je regarde après les barbelés ce sont l'extérieur ou l'intérieur elle peut nous avoir aussi un anneau qu'elle t'explique que c'est un anneau des arcades de d'un anneau des arcades comment remercier promettez moi être de chair de vous appliquer cette souffrance à vie et d'améliorer votre corps de chair votre corps de chair va pourrir grâce à moi il sera infini et votre souffrance sera infini et immortel mais il est vrai qu'un traitement anti-oxydable c'est un pas de prix donc tu gagnes une fois de barbelée je suis je sais tout et je ne sais même pas comment vous remercier si vous réveillez ici de façon régulière je reviendrai vous voir et vous donner une nouvelle j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles lettres de chair j'espère que vous serez que vous serez amélioré pendant ce temps de croire nous reverrons vivez y du coup pas je l'empoche tout ça et je la remercie encore une fois et bon je me tourne vers les autres quand même j'ose imaginer qu'ils ont réussi à trouver un coffre en attendant je veux bien que tu m'écrives ou que tu me redisent ah mais c'est 6 moi je cherchais 9 c'est pour ça que ça vous va pas je trouve pas cote de maille barbelée cote barbelée tout court j'ai essayé ça marche pas non plus ouais on trouve pas gilet barbelé cote c o de t e j'ai que gilet barbelé je pense que c'est le même et là ça a dû changer de nom avec le remaster c'est un c'est pas forcément les mêmes traduit je m'avais dit anneau des arcanes et anneau des arcanes ouais un gilet barbelé mineur c'est un type 2, type 3, type 2, type 2, type 2, type 2 ok et puis la voix qui j'ai accompli ma mission en améliorant l'être de chair et je vous dis adieu et nous le reverrons j'espère que d'ici là vous aurez employé ces objets pour devenir un être de souffrance éternelle et tu la vois qu'elle espère pouvoir vous apporter plus de possibilités mais ce que je comprends pas c'est que elle mesure trois mètres d'eau aller à l'air balèze elle est immense pas disons qu'une jambe ça devrait pas taille quoi c'est ça vous le trouvez ce coffre aurait pas eu passer la nuit j'attends alors pourtant j'ai une question c'est qu'est ce qu'elle foutait là en fait peut-être la propriété de quelqu'un il avait mis au coffre la côte barbelé ça te parle toi en tout cas j'ai entendu parler ah ouais ouais ça aurait ça de maso ça bah pourtant je me souviendrai tu t'en souviens ah ouais ok tu en as entendu parler quand tu as enquêté sur le magicien ah bon ouais parce que moi on m'a juste dit oui c'est un objet qu'il a perdu et enfin qui s'est fait enfin vu qu'il peut plus remettre mais c'est le type de l'objet ah ouais ok ouais j'ai pas du tout fait le rapport justement tu vas trouver le coffre un des coffres qui a été ouvert par par equim ilixus qui est vide ah ok assez fait c'est fait ce mode par par le magicien ouais c'est de moyen envie ouais clairement vous ouvrez enfin la porte du coffre qui devait contenir que vous cherchez ouais et quand vous ouvrez le coffre il est complètement vide que faites vous ben je vais direct voir dans le coffre voir s'il ya des traces ok fait moi mais en tout cas j'ai d'artisanat ou de survie artisanat survie je vais aider car mon côté en survie oh ils sont enfin là je n'ai pas ils sont dans un truc ok tu donnes un plus 2 j'ai de chiasse à vous deux vous reconnaissez cette odeur vous sentez une odeur que vous reconnaissez il y a des traces qui restent casse bon on ne s'lait ça vous rappelez une odeur que vous avez déjà senti il y a une odeur que tu as déjà goûté il me semble il y a longtemps au tout début d'autre aventure à la matière noire du zoo exactement donc je suis pas détectif pour rien vous êtes formel c'est la même matisse dans ce coffre il y avait un truc qui transformait là qui a transporté la même la même matière qui a transformé la matière que qui a transformé les eaux en est complètement fou c'était ça le la bombe à retardement c'est ça la bombe moi je vais appeler par les indices sur que tout ce que vous voyez c'est que la porte n'a pas été forcée c'est la personne qui a la personne qui a ouvert ce coffre avait des entrées que vous n'avez pas vous pensez assez rapidement que elle devait forcément travailler ou elle doit travailler ici le magicien de mort je vais je vais juste mettre la main dans le dans le coffre voir s'il n'y a pas une illusion ou un objet caché à part tu cherches hier pardon tu fais quoi excuse moi vas-y on met la main dans la boîte quoi pour savoir si c'est pas il n'y a rien derrière c'est vide alors l'article on essaie de voler des trucs avant de partir moi j'ai envie de te dire est ce que tu as pas tu veux passer de vous les gros coffres quel gros coffre moi ça je suis là ça moi après c'est l'administration messieurs qu'est-ce que tu veux faire jazz voilà je te dis soit ensemble soit on se barre maintenant parce qu'on est on est on est brodouille est-ce que si est-ce que il ya des traces pour être du fait que ça peut être tressant genre ce soir quoi sur le vol de l'objet on dit qu'elle odeur est toujours persistante donc c'est récent ouais qu'est-ce qui peut-être qu'elle est encore dans la pièce vous l'avez en est vous l'avez comme maintenant vous l'avez sorti dans le corps vous la sentez encore dans la pièce légèrement vous n'avez pas des bonnes d'odorat vous les isouki c'est un peu raciste mais si elle n'est pas dépendre d'orat vous voulez vous payez pas pour l'envers survie pour suivre les traces si vous voulez pendant ce temps là un au dos au l'étage supérieur léo il ya carlaï qui se qui se lève et qui dit je vais les vérifier je vais vérifier maintenant il se lève et qu'est ce que tu fais léo je l'observe discrètement je veux surtout pas me cramer maintenant surtout que mes potes sont bredouilles même si je le sais pas je le je vais le suivre discrètement en fait quoi en surveillant bien évidemment son pote le magicien tu vois que le logicien passe devant il commence à avancer en direction de l'étage inférieur je veux faire signer la nana ne servira à rien c'est qu'est ce qui est stalli pour que tu le retiennes là où je veux que tu le retiennes là où tu gagnes du temps pour la team en bas 6 de le joker je vois pas ce qu'elle pourrait faire je lui fais un signe mais j'ai absolument aucune idée de ce qu'il pourrait faire quoi elle peut créer une scène si elle est un tricheur tu fais tu fais un signe à à la coupière à la dame ouais 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 sandela ismer monsieur carlaïl monsieur carlaïl car il se retourne sandela que se passe-t-il nous nous avons un problème ici je je j'arrive rester là bazar nous allons s'en occuper tout de suite et tu vois gage qui se dirige vers la table pour parler à à sandela qu'est-ce que vous faites en bas tu vas nous on va contre l'odeur et ok vous avez fait combien en piste et c'est moi joli ok vous suivez vous arrivez à suivre l'odeur cette odeur elle est assez marquée et elle est assez forte vraiment et vous réussissez à la suivre jusque c'est des sandwichs je vais derrière on ferme la porte est-ce que ouais on va faire la porte on va porter on ferme la porte d'accord vous fermez la porte aussi les grandes portes ouais ouais bien sûr on ferme la clé dans mes dans mes bajoux vous vous retrouvez à nouveau dans la salle de réception et du coup moi quand je l'ai quand je les capte oui je vais la clé la clé je vais moi je vais par là et je vais la cacher et glisser la clé sous la table tu vois c'est déjà ce qu'a la clé mais c'est moi c'est moi qui a ouvert le coffre ah non mais la clé du coffre moi de façon quand ils sortent je fais semblant de viber un peu devant les gens qui font de la musique et hop coupé décalé je me je me rapproche d'eux c'est déjà c'est ruse je vous laisse le gérer ça quoi j'ai suive la trace quoi parce qu'il est à fond d'encore pour l'instant la clé elle est dans la bajoute de jazz bah écoute j'essaie de demander à jazz la clé avec toi ouais voilà jazz est-ce que tu peux me passer la clé à la café à tu vas faire quoi bon je vais la cacher sous une table de jeu ouais et j'essaie de lui donner de lui donner discrètement mais pas en mettant ma main dans la bouche et en lui donnant comme si je lui crachait dans les maman il ya il ya il s'est pas dit c'est un jeu dans l'ancien lancer ok vingt-neuf c'est pas mal avec moi je relance heureusement que j'ai plus 29 ans je relance en termes allez voilà ça c'est un bon ça je vais je barre ce point de vigilance c'est bien ça très bien effectivement tu arrives à casser la cacher la table toi tu vois tu vois tu vois c'est de faire ça un peu discrètement tu vois donc j'ai l'info sous la table ici là où il y avait combat le combat quand vous l'étaient avant quoi et je vais je retourne je retourne voir jazz à ton qui est pas du coup moi je finis par me rapprocher du de l'endroit où je vois que que rude remet la clé je claque des doigts je fais apparaître une petite lingette je la récupère j'avais très bien parce que je vais le passer un petit séjour et et puis je vais je me dirige vers les escaliers vipi pour retrouver car l'ail ok tu retrouves tu retournes car l'ail qui est en train de discuter avec 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 pardon sandela et sandela en train de lui dire qu'elle a repéré un homme un peu étrange qui touchait beaucoup les personnes connues dans le il se léchaient les doigts après ou elle trouvait ça vraiment très gênant j'essaie de l'interpeller du coup à donc ah enfin vous êtes là alors vous avez plus elle avait simplement merci merci sandela on va s'occuper de de ce de ce personnage elle avait simplement glissé sous la table lors de l'inter qu'est l'alternation pardon la voici merci monsieur gonk mazard allons-y maintenant nous allons vérifier quoi de quoi il en retourne maintenant et vous voyez donc cage et et mazard qui descendent dans la salle des coffres mais on va voir tout d'où viennent en fait le l'odeur de l'odeur et pendant ce temps là vous suivez l'odeur qui va vous amener jusqu'à l'entrée de la salle de sécurité et être caméra caprice d'ailleurs avec le gil y en a et sur un beau sourire donc en vrai c'est évidemment si on croise leo dans les parages on lui on tient au courant qu'on est brecouille et et qu'on suit une piste bah moi j'essaye de descendre mais j'y arrive pas ah oui tu es dans la salle vip c'est vrai tu montes la carte tu seras là haut c'est pas très grave ouais vous inquiétez pas il n'y a pas besoin de la carte c'était pour pour vous présenter les lieux mais on n'est pas obligé de se déplacer en permanence mince annulée est-ce que moi je vais retourner voir l'équipe vous retrouvez l'équipe le tâche en train d'essayer de l'enquêté de scroller sur twitch l'écran de comment ça faisait pas marcher si mais il est vide vide et l'odeur il mène à priori vers le poste il y avait rien petit poste de sécurité qui mène au cuisine et pourquoi vous allez là bas parce que j'avais une odeur la matière noire apparemment je pense qu'on c'est un truc avec de la matière noire tu sais du zoo là il a rendu fou les animaux les salarmes des destructions massives vous me dites que le coffre était vide mais en fait dedans il y avait de la matière noire ouais mais quelqu'un l'a bougé il y a un cru qui contenait de la matière noire qui a été récupérée visiblement par un gars de la sécurité oui mais ça se sent là-bas et comment on va faire pour le récupérer ça c'est le problème on pourrait faire on pourrait peut-être le faire la cuisine c'est juste à côté c'est bien fait est-ce qu'on peut faire avec kiki et vu qu'on travaille dans les cuisines on peut passer par les cuisines jusqu'au poste de garde je peux essayer mais je m'étais désiré parce que je voulais éteindre l'incendie et apporter de l'alcool au garde ah oui mais peut essayer après tout on est tous sur les plateaux dans tous les cas on voit à l'extérieur le chef de la sécurité le chef magique est venu à l'étage moi j'ai pas noté d'odeur particulière quand le mage il était là-haut là fais moi un test de perception maintenant que peut-être que tu sais qu'il fallait rechercher l'odeur de en fluant ta mémoire et au pire j'ai des potions d'invisibilité on peut se glisser dedans sans se faire voir 26 n'ont rien remarqué de spécial ok donc sur le sur le sur et moi je préviens actuellement essayer de voir un garde à l'intérieur parce qu'il ya un gars chelou qui m'a qui m'a touché excellente idée avec vous mais peut-être monsieur monsieur bonk peut-être nous deux peut-être essayer de d'avoir plus de voix oui pourquoi pas je suis pas très fort du prix pour être tout à fait honnête vous avez raison je l'avais aussi vous avez raison je sais pas pourquoi il n'y a plus le téléporter est ce que est ce que vous avez une passion d'invisibilité oui c'est passé par par les cuisines mais je ne crois pas je peux vous en donner le peu de la fois du coup avec en mettre une bonne idée avec une on va les taper au poste de garde quoi ok quand vous approchez du poste de garde vous êtes arrêté par par edraire guts king dans son fauteuil roulant et oh vous avez ou par là à l'eau qui sont à une odeur quelconque afin de matière noire je mange une perception on va tester tout le monde on y fait tout le monde ouais clairement pas ça va pas ils sont pas je me sens pas l'odeur de de cette odeur chimique particulière ok tu la sens pas du tout moi ok ok excusez nous on venait vous voir parce que pour deux choses à priori c'était en haut dans le salon vieille pied à discuter avec monsieur carvalide a priori il ya des ennuis vous devriez peut-être aller l'aider mais il y a aussi un homme je crois qu'il est par là bas j'essaie de pointer du doigt mais vu qu'il ya beaucoup de mouvements il ya un homme très bizarre qui arrête pas de se frotter aux gens c'est très malaisant on va peut-être faire quelque chose on est là pour faire un signe allemand du pourrai le rail je n'en ai pas prévenu monsieur bon monsieur carla il m'a parlé de vous il vous tiens en plus haute estime en très haute estime je vais aller de ce pas à voir ce qui se passe effectivement je l'ai vu avec avec le magicien à descendre à la salle du coffre qu'il allait avoir un problème excusez moi messieurs mon travail m'appelle vous voyez qu'il le dirige vers que faites vous les gardes ils restent là ils accompagnent pas le gars si si il accompagne sans problème donc là on n'a pas de garde autour de chez nous il y en a un qui qui continue en fait c'est en train de eux en fait ils étaient là tout à l'heure parce que en fait ils bougent les gardes c'était pas vraiment ouais c'est les gars qui discutait avec une nuit tout à l'heure pendant le mouvement de foule donc là ils ont pris leur poste moi pendant cela je vais plutôt aller voir déjà c'est il dit ouais jesse il vous passez par la cuisine vous c'est ça ouais enfin moi j'essaie de les choper à l'entrée et je leur dis que les gars ce qui serait bien parce qu'il me semble qu'il ya une porte vers la salle des gardes dans la cuisine directement ce qui serait bien c'est de leur demander peut-être d'évacuer vu qu'il ya le feu à côté et vous repérez les gens qui sortent si jamais ils ont une odeur bizarre et puis vous essayez peut-être de jeter un oeil auquel cas il ya quelqu'un qui ne sort pas justement et je ne sais pas je crois que vous pouvez vous transformer alors si quelqu'un pourrait se faufiler dans le bureau il faudrait des informations sur ce qu'il ya l'intérieur et d'où vient l'odeur alors on dit pas ra on dit sur mulot mais oui ça peut être une idée c'était là la maire de paris qui dit ça ouais c'est un insultant c'est pro insultant ok très bien bah faites moi j'ai une discussion s'il vous plaît messieurs qui veulent rentrer dans le ouais alors du coup on y va viser bon non pas encore mais on juste vérifier est-ce que dans la cuisine y'a encore le feu jette moi un dessin il ya une chance sur deux pour qu'il ya encore le feu moins de 50 il ya plus le feu plus de 50 encore le plus 50 plus 50 non plus il ya encore le feu c'est mal barré le feu le feu est éteint d'un jeu jacinthe à droite de parager de discrétion et de me dire ouais oui je sais bien mais il dit ce qui va réussir aussi un qui dit jamais raté c'est vrai après je lui ai donné une potion d'invisibilité donc en vrai je dis les autonomes et donc je vais essayer de me fous il est dans l'autre parce que je lui propose dans ce cas là c'est que moi je me rends invisible lui il y va pour connaît l'alerte et en fait pendant qu'il ouvre la port mais pas aussi l'invisible dans la et dans la pièce pas si vas-y alors effectivement je vois la position position d'invisibilité fait gaffe ça dure une minute un c'est pas comme dans donjon et dragon est-ce que tu peux parler dans le chat ça fait quoi exactement après ça rend sa meilleure visibilité au rang 2 or non c'est dix minutes des milles ah oui c'est au rang 4 qui est au niveau qui a une minute tu peux pas faire d'action d'action de d'attaque ou de trucs comme ça évidemment pas d'action de manipulation non plus je crois invisible vous votez vous ne pouvez pas être vu vous êtes non détecté quelconque créateur peuvent chercher vous détecter opposé à votre délai de discrétion ok c'est quoi ton délai de discrétion t'as combien en discrétion ouais c'est 10 plus ta discrétion ouais bah t'as pas une fois dans la pièce j'ai envie de dire dès la fin que je me retrouve tout ça dans la pièce j'ai plus besoin d'être discret faut que t'es plus de 18 où est-ce qu'on la voit sa discrétion non non en fait c'est 10 plus la stade de discrétion ah ok moi j'ai plus 21 donc j'ai 31 de délai de discrétion j'ai plus 16 moi t'as 26 donc il a 26 t'as 26 ok bah t'arrives à passer discrètement dans la cuisine sans problème et vous arrivez vous pouvez rentrer si vous voulez dans le bureau de la sécurité ok t'as nous déplacer là-bas comme ça au moins on voit je suis la mais c'est vrai qu'on a une map autant en profiter mais bon ok donc vous êtes dans un bureau mais clairement faites moi j'ai de survie encore pas pour savoir d'où vient l'odeur l'odeur vient clairement d'une lettre qui est encore posée sur le bureau sur le secrétaire ici la lettre est signée en fait c'est juste un morceau de de parchemin avec les simples mots je dis je démissionne signé f f on a trouvé un registre les employés et récupère la lettre on va essayer de voir si qui est ce f ou quoi et je vais commencer à fouiller des registres d'employés vous allez me faire si vous avez un bureau crassi ou genre de truc c'est parfait alors là sinon ça va être de la perception moi je pense que la lettre 34 jolie au style vas-y perception ou ou bureaucratie maintenant ça sera la perception je compte plus sur la chance que sur jas tu commences à fouiller un petit peu les les dossiers des employés pour toi il n'y a qu'un seul nom qui correspond à tout ça a priori il ya une personne qui restait que de la sécurité elle est restée que un mois alors que les autres personnes sont encore en poste ou sont en poste depuis très longtemps et dessous il ya marqué disparu cessation de l'emploi c'est l'idée c'est l'ifine en rouge et cette personne ce serait une certaine franca lorence mais attend on l'a déjà entendu ce nom ça me dit rien mais dire que ça ne m'intéresse pas vraiment est-ce que je peux faire un jeu de se souvenir pour savoir si on l'a déjà croisé ce nom vas-y bien sûr c'est quoi société se souvenir généralement c'est pour reconnaître des gens ces sociétés sociétés par rapport ça parle pas non ça mais je suis persuadé d'avoir entendu ce nom je suis peut-être fou à lier peut-être que j'avais foreshadowé ce personnage mais je m'en souviens peut-être ça se peut tellement bien fait que je m'en souviens plus moi même et que fait alors que là on peut dire à l'arrivée d'attendre ces deux mecs qui foutent le nain le nain se sont votés roulant et c'est peut-être deux ou alors même auprès de peut-être que maintenant que vous avez un peu de de bonnes de bonnes dispositions auprès du marge j'ai encore perdu son nom gage car l'aigle pour essayer de j'avais plus auprès d'une ans il aurait peut-être plus de souvenirs que car en tout cas clairement pendant que vous êtes en train de discuter en dehors et que là il n'y a plus trop de danger de médias vous voyez car l'aigle le gars de la sécurité magique et le nain qui remonte en train de discuter ils ont l'air plus détendu même si cette histoire les les apparaissions et forcément mais a priori sont descendus ils ont rien trouvé autant pendant juste entre l'oreille c'est quand même bizarre qui serait enfermé endormi dans le poste moi j'ai l'impression que qu'ils ont voulu se planquer pour manger des sandwichs de la réception et qu'ils sont bourrés la gueule et qu'ils sont restés enfermés là c'est une sorcier qui parle vous avez peut-être raison mais bon ça m'étonne 2 ils sont plutôt sérieux régional ah vous savez parfois même les meilleurs peuvent péter un câble que faites vous messieurs ben moi je glisse évidemment le nom de franca lawrence aux oreilles de mes compagnons rune léo et et wonk comme ça ils pourront en parler aux autres après je pense pas qu'on va faire une enquête là ce serait très bizarre de poser la question non mais j'imagine que dans le dossier on a peut-être une adresse un truc non de quoi enquêter sur la personne quoi dans le dossier effectivement parce que sinon la site arrive alors la franca franca laurent ça venait en fait j'ai pas vu qu'il a dit qu'il ya que le dossier qui seront révélés que j'ai une séance oui normal ce sera pour l'instant c'est on en demande quoi débuter une enquête sur la personne non mais le but c'est de repasser une soirée un peu incognito moi je vais me remettre à jouer à une table en attendant la remise des des prix tranquillement en fin de soirée normalement qu'on va dire on a tous les infos minimum qu'on a peu à voir reprenant bien ce point de ne rien manger du beau parce que l'idée de perception c'est de pédias ouais il ya des trucs dans le bureau à ma 5 à comment je prends maintenant t'es plus dans le bureau là vous êtes vous êtes vous êtes remêlés à la soirée je sais pas moi si je vais pas juste partir au moins notamment qu'ils finissent parce que je me mêlés à la soirée dans la tenue dans laquelle je suis peut-être pas ouf 1 la fin d'un point d'interrogation ouais tu repères jas un homme caché sous une épaisse capuche sert très luxueuse mais caché quand même essayé de passer discrètement passé ou dans la soirée c'est la fin de la soirée et la remise des résultats des enchères cachées va bientôt avoir lieu donc il ya tout le monde en train de se rassembler dans la salle de balle il se dirige aussi vers la salle de balle lui il se dirige aussi vers la salle de balle lui jas la vue ben je vais prévenir tous mes compagnons de de voir qu'il ya un weirdo qui qui s'est ramené mais il accompagné par deux autres personnes ben non elles ont plus là tu étais sûr de les avoir vu et d'un coup donc tu regardes et tout seul ils veulent peut-être faire sauter la bombe directement ou ouais j'ai l'impression même temps c'est un bon moment c'est un truc avec plein de riches ouais j'essaie que je sais voir si si le la silhouette encapuchonné est une femme ou un homme toi non moi je je signale directement la personne suspect un garde proche et je me dirige vers elle d'accord le cap te fait confiance et au moment où il se rapproche vous rapprochez dit vous voyez la personne qui commence à à faire demi-tour que fait nous je le cours après très bien mais j'ai voulu voir les gens commencent à se rassembler dans la salle du truc c'est moi j'ai l'athlétisme s'il te plaît donc arrêtez cette personne personnellement et moi en plus je suis super fort en athlétisme c'est faux ce qu'il le poursuit faites moi j'ai besoin de 23 pour ma part je pense que rune sera bien meilleure ok le mec n'est pas très pas très vif assez tôt belge relais d'ailleurs mais léo et et où vous n'arrivez pas à rattraper alors qu'il se faufule d'entre les entre les gens rune lui sans les muscles commence à bousculer un petit peu ce monde vous commencez à le rattraper à lui poser la main sur l'épaule le retourner la suite non mais c'est qui qu'est ce qui veut j'espère qu'on va entendre un de l'autre côté avec que des des nobles qui vont devenir fou j'espère que c'est pas c'est pas l'autre con qui fait que bégayer là ce qui faisait que c'est ce que c'est non ça va ça va laisser le montage ouais non ça non il est en train de travailler pour nous non ça peut ça va être le journaliste le gars qui se croit ça me dirait qu'il aille c'est de petits collègues bon et alors elle est sortie comment la grande femme et kimikimikus parce que elle sort normal dans le même monde que vous elle peut traverser à travers les plans c'est bien ce que je me disais c'est un peu ça que je pensais aussi parce que c'est pas la première fois qu'on trouve un truc bizarre dans un coffre pas fermé oui c'est pas que c'est pas quand j'ai lu ce passage du scénario je me suis dit bon pourquoi pas mais je me suis dit que ça va quand même vous faire tiquer un petit peu mais je trouvais ça marrant un peu et je trouvais pas non en vrai c'est sympa parce que c'est complètement sorti de nulle part mais c'est cohérent au final puis moi c'est le genre de truc qui parle qui me parlent bon bon s'il n'est pas eu guinard parce que je l'aurais fait sauter ce passage justement voilà je pense que il dit c'était le parfait interlocuteur en plus ça va faire un peu fou qu'il parle de souffrance éternelle t'en fait ouais je suis pas dans le délire la souffrance tu vois c'est quelque chose dont je suis prêt à faire abstraction par rapport à par rapport au résultat mais là c'était un peu l'inverse tu vois en fait dans le dans le texte du de la personne du personnage il ya marqué un truc que ça que j'ai essayé de faire jouer ça quoi il ya marqué et mais nous non 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 en gros fois oui mais en fait c'est des c'est une grâce qui qui est commune on peut difficilement qu'on peut difficilement comprendre en tant qu'humain ouais bah ils sont dans un autre monde c'est un autre délire j'ai du cas je vous dis bravo parce que c'était comme sens le nerf sans j'avais presque trop préparé et je me suis un peu perdu là je me suis dit allez yolo et je fais en fait je me trouve meilleur dans ces cas d'accord j'ai ressenti improvisé c'était pas mal au bout du compte mais il faut il faut en fait il faut il faut préparer juste les étapes mais pas le contenu des étapes après sauf quand il ya un monologue ou un truc quoi mais bah et toi même là tu vois je suis le coup par exemple du mec qui touche les gens qui les gens célèbres ça m'est venu comme ça sur le moi je vais mettre un petit peu pour mettre mal à l'aise un peu de jazz qu'est-ce qu'il aurait pu s'en servir pour il aurait pu s'en servir pour aller toucher le garde et que ça permette de rentrer ou d'autres fin tu as au gros des possibilités de toute façon quoi c'est cool bref j'avais coupé la petite redie font dire au revoir youtube ouais merci youtube n'hésitez pas à nous dire si ça s'est bien passé ou pas à bientôt c'est un petit commentaire un petit pouce bleu hop là j'avais même pas pensé à mettre le petit logiciel pour les bords de vie et tout mais vu qu'il n'y avait pas de combat c'était pas très grave on va voir où j'y pense pour la semaine prochaine j'espère que c'était bien de vous a plu on se retrouve du coup sam enfin mardi prochain pour en direct pour ceux qui viennent nous voir sur twitch sinon ce sera dimanche matin 11h15 11h45 je sais jamais à quelle heure je mets l'épisode sur youtube ou alors je ne sais pas à quelle heure vous regardez ça mais bref j'espère que ça vous a plu et on se retrouve à très vite tchou tchou tchou